Bonjour à tous, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Théo Pantamis. Théo Pantamis travaille pour Ellen Markets et vient présenter le projet des Descripts, l'OpContrax, initialement proposé par Tadjodrija, dans un article qui remonte à quelques années déjà. 2017. 2017. C'est le dernier exposé du séminaire de crypto-finance et le prochain aura lieu le jeudi 18 janvier. Merci Théo. Merci pour l'invitation. Comme dit, je travaille à Ellen Markets. C'est à Ellen Markets qu'on a très à cœur de rendre le trading le moins custodial possible. C'est tout naturellement qu'on s'est intéressé aux Descripts, l'OpContrax, pour notamment essayer de réaliser des contrats pour différence, sans risque de contrepartie, en utilisant les DLC sur Bitcoin. Je vais vous présenter un peu ce qui existe et ce qu'on a produit de nouveau aussi. Déjà, on va commencer par quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire des contrats. Qu'est-ce qu'un contrat ? Un contrat, c'est un paiement conditionné à un événement. Et cet événement peut être complètement extérieur à la blockchain. Et donc, si on ne commence pas à faire de la cryptographie très évoluée, avec de nouveaux codes pour pouvoir intégrer ce genre de choses-là, la manière la plus simple de conditionner le paiement à un événement extérieur, c'est de demander à quelqu'un d'attester l'événement extérieur, de signer un message, voire potentiellement signer une transaction. Dans le cas le plus simple, en l'occurrence, dans l'implémentation actuellement, c'est de signer une transaction. Et la manière la plus sécurisée d'implémenter un contrat, ce serait de faire un multisig, où il faut deux clés sur trois. Et donc, il y a deux clés qui appartiennent aux parties, aux personnes qui sont en train de faire le contrat. Et une dernière qui appartient à une tierce partie, qui, en cas de conflit, peut éventuellement signer une transaction pour déterminer quelle est l'issue du contrat en fonction d'un événement. Et au cas où cette tierce partie ne serait pas disponible, on peut prévoir également une transaction qui rembourse les fonds que chacun a mis dans le contrat, si jamais la tierce partie s'avère ne plus être disponible. Donc ça paraît très sécurisé. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas satisfaisant ? Parce qu'en fait, cette tierce partie, elle a trois tâches qu'elle doit réaliser. La première tâche qu'elle doit réaliser, c'est comprendre le contrat que vous êtes en train de faire avec l'autre partie. Donc vous devez lui dire quel est le contrat, et elle doit valider qu'elle a compris le contrat pour qu'elle puisse appliquer les règles du contrat elle-même et signer en conséquence. La deuxième tâche, c'est qu'elle doit attester l'événement extérieur qui permet le paiement par le contrat. Et la troisième tâche, c'est l'exécution de ce contrat, c'est-à-dire vraiment signer la transaction si jamais il y a besoin de cette tierce partie pour réaliser le contrat, pour réaliser le paiement. Donc il faut signer une transaction avec les bons frais de minage et il faut distribuer les fonds comme dit dans le contrat selon les règles du contrat. Et la tierce partie peut échouer dans n'importe laquelle de ces trois tâches et si elle échoue, le contrat ne se réalise pas. Donc par exemple, elle peut ne pas comprendre les règles du contrat. Elle les comprend de travers. Où une des parties contractantes essaie de lui expliquer les règles mais de manière un peu bizarre et puis en fait, elle profite d'un petit cas particulier pour essayer de corrompre cette tierce partie et récupérer de l'argent volé des fonds. La deuxième chose qui peut mal se passer, c'est que la tierce partie n'arrive pas à observer l'événement et ne la teste pas correctement. Ça peut arriver. Voire même, elle n'est pas là pour attester l'événement. Et la dernière chose qui peut se produire aussi, c'est qu'elle ne veut pas exécuter le contrat. Elle a très bien compris les règles que vous lui avez mises et en fait, elle a des règles supplémentaires qu'elle ne vous a pas dit et qu'elle vous dit au dernier moment. Par exemple, il faut que les fonds soient kawaisis, il faut que, je ne sais pas, il faut qu'on lui paye un pot de vin au dernier moment. Il peut se passer plein de choses qui font que l'exécution du contrat ne se fait pas. Et ce qu'on veut faire ici, c'est faire en sorte que de ces trois tâches, il n'en reste qu'une seule, l'attestation. C'est-à-dire qu'on veut que la tierce partie, elle atteste l'événement. Au revoir. Voilà notre look. Comment on va faire ? On va utiliser les DLC. Je vais d'abord expliquer un peu où on en est actuellement. Je ne vais pas forcément expliquer la totalité, donc ça va aller un peu vite peut-être, mais je voulais vous montrer les derniers progrès qui ont été faits pour rendre ça accessible, pour faire des contrats de la différence. Je vais ensuite vous présenter un problème qu'il y a dans les DLC actuellement, tel que spécifié, et comment nous, on le résout. Et je vais enfin vous parler d'un dernier souci, c'est que les DLC ne permettent pas ce qu'on appelle de la liquidation. Et on va voir comment on peut faire pour liquider des contrats avec des DLC. Et on conclura. Allons-y. Qu'est-ce qu'un DLC ? L'idée, dans le papier de Drija, c'est Drija qui a proposé l'idée des discrete log-contrats. Contrats sur logarithme discret. L'idée, c'est qu'on a Alice et Bob avec deux clés publiques A et B qui veulent faire un contrat. Et on va avoir une troisième personne qui sera la personne qui va attester les événements. Sa manière d'attester les événements, c'est de révéler le logarithme discret de certains points de la courbe elliptique. Donc elle dit, pour cet événement-là, je révèle le logarithme discret de ce point. Et pour cet autre événement-là, les événements-deux, je révèle cet autre point, le logarithme discret de cet autre point. La première idée, c'est qu'on va faire des transactions off-shade, c'est-à-dire des transactions qu'on ne va pas diffuser sur la blockchain, sauf qu'au lieu d'envoyer des fonds sur les adresses des personnes qui sont en train de faire le contrat, on va modifier la clé publique et on va en l'occurrence ajouter à cette clé publique, on va faire la somme sur la courbe elliptique. C'est bien. Le schnarr, ce n'est pas forcément des courbes elliptiques. Là, c'est une courbe elliptique, tout court. Il n'y a pas de signature encore. Là, on se pose juste la question de quelle clé on utilise. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place d'envoyer les fonds sur l'adresse d'Alice, je l'envoie sur l'adresse d'Alice avec sa clé publique plus la clé publique associée à l'événement que je veux attester. Mais en quoi c'est intéressant qu'il y ait une courbe elliptique derrière ? Pourquoi pas simplement... N'importe quoi qui soit un groupe qui te permette de faire de la cryptographie tant que tu as une définition de sophistique. Il faut une opération qui puisse défaire, c'est ça ? Il faut une opération qui soit linéaire par rapport au logarithme discret. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses, derrière, retrouver le logarithme discret de la somme à partir des deux logarithmes distants. Donc il suffit juste d'une transformation qui a une amortisse de groupe, le classique. Je dis courbe elliptique parce que c'est généralement ce qu'on utilise. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, tu peux faire éclairer ça. Et on le fait comme ça. On fait des signes off-chain, ces transactions, et on les signe complètement. En fonction de combien doit recevoir la partie, on lui envoie sur sa clé publique plus la clé publique que l'oracle a dit dont il révélerait la clé privée, entre guillemets, s'il atteste cet événement. Et ça, c'est la première ligne. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la personne, quand elle veut prendre les fonds, réclamer ses fonds, elle publie cette transaction. Elle a du coup des fonds qui sont maintenant disponibles sur cette adresse bizarre, qu'on appelle un tweak. Et elle peut trouver la clé privée de cette adresse, parce que c'est juste la somme des clés privées. Voilà, c'est là que tout marche. Et parce que l'oracle est arrivée, cette clé privée, parce que l'événement s'est produit, elle peut retirer les fonds. Mais du coup, ça nécessite deux transactions. D'accord ? Une pour envoyer sur l'adresse, une pour récupérer de cette adresse. Et la deuxième idée de Drija, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de faire toute une liste de clés publiques associées à des événements. Je n'ai pas besoin, si j'ai 10 événements à tester, de faire 10 clés publiques. Ce que je peux faire à la classe, c'est de vous donner un moyen de calculer les clés publiques dont on va révéler la clé privée, de les dériver. Et quel est ce moyen ? C'est la signature de Schnorr. Pourquoi ? Donc une signature de Schnorr, c'est deux parties, le nonce public, qui est un point sur la courbe, et un scalaire, qui est une sorte de clé privée. Et en fait, ce que dit littéralement l'équation de vérification de Schnorr, c'est que la deuxième partie de la signature est en fait la clé privée de cette clé publique-là, qui est le nonce, plus le h de ce qu'on appelle le transcript, ou ça, ça vient de ce qu'on appelle l'heuristique de Fiat-Chamillin. Ça permet de rendre le schéma non-interactif multiplié par la clé publique. Et donc en fait, là, on remarque que cette équation nous dit simplement que la preuve que la signature est valide consiste à vérifier qu'une certaine clé privée, quand on calcule sa clé publique, c'est une certaine clé publique. On a quelque chose qui ressemble beaucoup à une dérivation comme les xpub dans Bitcoin. Dans BIP32, c'est la manière qu'on a de dériver des clés publiques à partir d'une clé publique qu'on appelle la clé publique étendue. Par contre, la différence avec BIP32, c'est que même si une des clés privées enfant est allée, ça ne casse pas toutes les clés privées enfant, contrairement à BIP32. La petite différence, c'est que BIP32, ce n'est pas une clé publique, ici, c'est une clé privée. qui est une deuxième partie et ce qu'on appelle un chaînement. Donc, juste en partageant une clé publique qui reste fixe et dénonce pour chaque attestation à la base, n'importe qui peut dériver une clé publique ce point et il sait que lorsque l'oracle va attester l'événement, il trouvera la clé privée S via la signature de chenard de l'oracle en utilisant ces nonces. Donc, ça, c'est la deuxième astuce de RIF. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a deux transactions pour faire le settlement. Si vous utilisez la mauvaise transaction lorsque vous voulez récupérer les fonds du contrat, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que toutes les transactions qu'on va pré-signer seront complètement signées. Vous pouvez toutes les publier. Mais si vous n'avez pas la clé privée parce que vous n'avez pas mis la bonne transaction en chaine, vous ne pourrez pas récupérer les fonds. Donc, il y a potentiellement un risque d'erreur. Et la dernière chose qui est un petit peu embêtante quand même, c'est qu'il n'y a pas de preuve de fraude. Je ne peux pas, à partir de la transaction on-chain, déduire si l'oracle a fraudé ou pas, même si je suis contrepartie du contrat. Parce que la partie adverse se contente de faire une signature quelconque. Elle n'a pas à « révéler » la clé privée que l'oracle aurait révélée à ses contrepartes. Et une manière de corriger ce problème tout en même temps, c'est d'utiliser une technique en cryptographie qu'on appelle l'adapter signature, la signature adaptée, dont on pourrait globalement expliquer que c'est une signature chiffrée avec une clé privée qu'on appelle l'adapter secret, le secret de l'adapter secret. et dont on peut prouver que c'est bien une signature valide dès lors qu'on la considère qu'on l'a chiffrée avec la clé publique associée à son secret, qu'on appelle le « twitch ». Et en fait, l'équation que vérifie une adaptée signature est celle qui est en bas, c'est-à-dire que la clé publique associée au scalaire qui est l'adapter signature, s'avère être quasiment la bonne clé publique pour être une signature valide à l'exception de la petite somme ici, c'est-à-dire que le nonce a été tweaké avant de passer dans la fonction de lâchage, mais pas en dehors. C'est là la différence. Donc, notamment, vous pouvez remarquer que si j'ajoute peu de grand L ici à mon équation qui fait plus grand T, bien là, j'obtiens une signature valide. Là, maintenant, c'est valide. Évidemment, quand on fait la vérification de la signature, on n'ajoute pas ce grand T. Donc, la signature n'est pas valide actuellement. Alors, d'où vient cette idée ? L'idée vient du protocole d'identification de Schnorr mais avec ce tweak sur le nonce. Normalement, un schéma de signature, ça vient d'un schéma d'identification interactif. Ce schéma a été rendu non-interactif via le récit de Fiat-Chanier. Dans ce schéma, le prouveur va d'abord commit, il va s'engager, il va dire « je vais signer avec ce nonce ». Ce nonce, en général. Et la petite chose qu'il va faire de différent, c'est qu'il va dire « en fait, je vais signer avec ce nonce-là ». Il va ajouter le tweak à la clé publique du nonce. Et normalement, une propriété qui est vérifiée à ce stade du protocole, parce que le nonce qu'il utilise, il en connaît la clé privée. En fait, le principe du protocole d'identification de Schnorr, c'est que pour prouver que je connais la clé privée sans vous révéler la clé privée, je prouve que je connais deux clés privées. Un du nonce, dont on se fiche complètement, et un du... la vraie clé publique qui nous intéresse, qui nous intéresse vraiment, mais qui est du coup masquée par le nonce. Mais ça, c'est vous qui avez décidé d'implémenter ça ? Ça, c'est... Non, c'est les spécifications actuelles. Ce que j'explique, c'est les spécifications. Quelle est-ce que ces spécifications actuelles ? Il y a un repo qui s'appelle DLC-Spec, dans lequel on explique tout ça. Et ça, c'est implémenté dans un fork de la librairie de CACP256K. Donc, la courbe elliptique, il existe une librairie qui implément ça dans la courbe CACP256K de Bitcoin. Donc, c'est déjà... Ça existe déjà, c'est pour moi qui l'est fait, c'est en gros bolstrat. Donc, c'est déjà ce travail qui a été tout à fait résumé là-dessus, c'est pas mon travail. Je suis juste en train de leur expliquer. Et pour terminer mon explication, eh bien, lorsque l'on continue le protocole d'identification de Schnorr, le hash, ici, est ce qu'on appelle le challenge, c'est normalement la réponse du vérifieur, sauf que le vérifieur, lui, il ne se présente pas devant le prouver à ce stade lorsqu'on cherche le protocole de signature. En fait, il se fait remplacer par la fonction de hashage qui tire aléatoirement un nombre pour lui. Et, normalement, on calcule cette clé publique-là et on vérifie que la réponse que Bob envoie correspond. Et Bob fait exactement le même calcul en remplaçant les clés publiques par des clés privées. sauf que là, Bob ne peut pas remplacer la clé privée du nonce par la bonne clé. Il est obligé de la remplacer avec la clé qu'il connaît, qu'il a tirée au hasard au début de son protocole de signature et il envoie le résultat. Et ce n'est pas une signature validée. Par contre, Alice, cette fois-ci, non pas comme Random Oracle Model, elle n'est plus vérifiante de signature, elle est vérifiante d'adapteur signature, ça devient un petit peu différent. Elle peut calculer la différence entre ce que l'on devrait obtenir, parce qu'on prend la clé publique de ça, moins ce qu'elle obtient vraiment. Et ce qu'elle obtient, c'est qu'il y a une sorte d'annulation invisible qui va se produire et du coup, il reste que la différence des deux nonces et elle va trouver du coup le tweet public. Et du coup, elle va trouver que cette différence, elle vaut exactement le tweet de départ. Et parce qu'elle retrouve ce tweet de départ, elle a la preuve que si elle prend l'adapteur signature de Bob et qu'elle ajoute une addition scalaire avec le secret de l'oracle qu'il révélera lorsqu'il a testé l'événement, il gagne l'eau. Là, on obtient une signature valide. On peut reconstruire une signature valide à partir du tweet de l'oracle, du secret qu'a caché l'oracle et on peut le prouver. Ça, c'est ce qui fait que ça devient beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas à refaire toute une série de transactions. On a déjà une signature pour la bonne transaction qui nous renvoie déjà les fonds, la passe d'adresse intermédiaire. Ça, c'est très pratique. Et l'autre chose à noter, c'est que si jamais l'oracle réveille le petit T ici et qu'il s'avère qu'il est frauduleux, je peux récupérer cette signature, faire la différence et voir que j'ai retrouvé ce petit T en fait directement depuis la blockchain et prouver que l'oracle a monté en disant, regardez, il a signé quelque chose qu'il n'aurait pas dû signer. Mais on ne va pas juste signer le prix parce que vous vous en doutez bien que si le prix du bitcoin actuellement est de l'ordre de 40 000 $, 44 000 actuellement, on a 44 000 possibilités au minimum à signer, faire toutes les ranges de prix, ce ne serait pas du tout, on ne pourrait pas du tout passer à l'échelle. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est que l'oracle ne va pas signer le prix, il va signer les chiffres du prix. Donc il écrit le prix en binaire. Par exemple, il va dire, moi j'ai pris le prix sur 20 bits, donc il a 20, 0 ou 1. Il prend 20 onces et il va signer individuellement chaque bit avec le nonce, si vous voulez. Donc un prix sur 20 bits, ça fait un prix qui peut aller de 0 à 1 500 000 $, c'est 2 puissance 1. Et il va signer que les bits comme ça. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a une petite astuce que peuvent faire les personnes qui font le contrat, c'est qu'elles peuvent regarder s'il y a des étendues de prix où le versement du contrat est constant. Donc un cas particulier où le versement du contrat est constant, c'est quand vous êtes liquidé, vous n'avez plus de collatéral, vous récupérez 0 du contrat à la fin et donc il y a toute une plage de prix où vous récupérez 0. Sur toute cette plage de prix, plutôt que de signer tous les prix un par un avec une transaction pour dire je récupère 0 si c'est ce prix là, 0 si c'est ce prix là, etc. On va plutôt regarder par exemple si on suppose qu'Alice est liquidée à partir de 30 000 $, plutôt que de se faire 30 000 signatures, Alice peut prendre les 6 premiers bits du prix signé par l'oracle et dire OK, supposons qu'ils sont à 0, je fais l'adapter signature qui correspond, c'est-à-dire je dérive les clés publiques dont l'oracle va révéler les clés privées via la signature de Schnorr, je fais la somme de ces clés publiques et je fais mon adapteur signature à partir de ça. Et bien du coup, cet adapteur signature, elle couvre maintenant une étendue de 0 à 2 puissance 14 moins 1. Parce que pour tous ces prix là, les 6 premiers bits sur 20 sont à 0. Et donc, quels que soient les bits qui suivent, je m'en fiche, je les ignore, je récupère que les 6 premiers et je peux avoir une signature qui me permet de récupérer tous ces fonds en une signature 16 383 possibilités. Et on fait ça pour tous les préfixes communs que l'on peut faire. C'est-à-dire, évidemment, vous allez me dire mais ce n'est pas 30 000. Oui, mais maintenant, je peux considérer que le sixième bit est à 1, entre guillemets, et regarder si j'ai l'étendue prix constante. Et je continue comme ça en fait, je peux prendre plus de bits. Par exemple, je peux en prendre 7, 7 premiers bits à 0, mais en fait, le dernier, je viens à 1 et du coup, je peux couvrir une partie encore de celle étendue jusqu'à 30 000 dollars. Et donc, j'ai réduit exponentiellement le nombre de signatures adaptées nécessaires. D'avoir mis les 6 premiers bits à 0, c'est simplement par défaut ? Non, c'est vraiment dû au contrat. Parce que si on regarde un peu ce qui se passe, on va avoir quelque chose comme ça, 0, 0, 0, 0, etc. Et en fait, si je prends ici 14 bits, le max, c'est 2 puissance 14 moins 20, mais ça fait 16383. Or, j'ai que besoin des 6 premiers pour pouvoir construire une transaction qui prend tous les vins. donc ça me permet de couvrir toutes ces étendues de possibilités de 0 à 7383. Si j'ai besoin d'aller plus haut, je peux commencer à regarder ce qui se passe quand, ici, j'ai un 1 et je commence à me dire ok, c'est 1 ici mais par contre là, ça va être 0, 0, 0, etc. Et du coup, je recouvre comme ça une possibilité en partie de 6. Ça permet comme ça de réduire exponentiellement le nombre de signatures puisque on s'intéresse simplement au nombre de bits de couvrir par là. Donc, ça ressemble à ça. Pour eu spec avec un dessin. Donc, ça, c'est un dessin que je n'ai pas fait. C'est un dessin d'E2C spec pour expliquer justement. Là, c'est tous les prix possibles. On pourrait dire de 0 à 30 000 mais bon, ça ne s'est pas les goûts plus haut. On partitionne le prix par étendue constante et on va faire notamment une approximation de la courbe de versement plutôt que de prendre quelque chose de bien lisse. On va prendre quelque chose de constant par morceau ce qui permet d'avoir peu de valeur possible de versement. Donc, on fait une approximation en fonction de l'écart ou de versement en fonction du contrat. C'est-à-dire que si on devait avoir quelque chose qui ressemble à je gagne 0 je gagne un prix constant un préliminaire et un page où il y a 0 par affine plutôt que de faire une courbe toute droite comme ça on va faire une approximation avec des petits paliers comme ça on n'a pas beaucoup de possibilités sur l'axe oriental qu'on projette comme ça on réduit on peut créer plein de petites ranges comme ça d'étendues de prix où c'est constant et plutôt que de signer pour tous ces prix on va évidemment partitionner on va regarder dans les ranges de prix quelles sont les étendues les plus grandes avec un préfixe commun et on va faire autant de signatures qu'il y a d'étendues comme ça avec un préfixe commun et donc par exemple dans l'exemple ici on construit un CET pour cette étendue de prix parce que c'est le même gain pour toute cette étendue de prix on gagne le même nombre de BTC pour toute cette étendue de prix on peut faire qu'une seule signature mais on peut créer plusieurs signatures enfin qu'une seule transaction pardon et on peut créer plusieurs signatures pour cette transaction et on en crée une par étendue avec des préfixes de BTC donc ça fait trois adapteurs signatures pour un CET pour couvrir toute cette range CET Contract Execution Transaction rappel donc c'est les transactions options qui se retrouvent en chaine si le contrat serait mis ça va jusqu'à là ? ça c'est l'innovation qui permet de passer à l'échelle pour des contrats numériques comme ça on s'échappe de juste les options binaires donc on peut imaginer qu'au début ça marche que pour les options binaires et donc on crée toutes ces adapteurs signatures et c'est ça qu'on va échanger avec notre contrepartie pour pouvoir mettre en place le contrat quand tu me dis que l'oracle doit signer ça se traduit comment numériquement un oracle qui signe ? ça va être un tableau de signature et un tableau de 0 et de 0 et puis par exemple tu vas avoir 20 signatures 20, 0 et 1 et simplement le 0 la signature correspond à la signature du 0 la première la première signature correspond au premier digit le deuxième etc etc d'accord c'est plein de signatures on appelle ça une annonce je vous montrerai peut-être un exemple c'est tout à fait enfin c'est juste un ensemble une signature avec les sorties qui sont indiquées pour que tu puisses calculer ne pas avoir à deviner qu'est-ce qui va si donc maintenant qu'on a quelque chose qui est à peu près qui passe à peu près à l'échelle pour faire un CFD maintenant il faut voir les problèmes qui restent encore à résoudre et notamment il y a un problème qui s'appelle la free option on va montrer comment on peut faire une sorte de barrière de synchronisation pour résoudre ce problème et comment on peut essayer d'inciter cette barrière de synchronisation à bien faire ce travail donc voilà actuellement selon les specs le nombre de messages échangés entre les deux parties qui veulent mettre en place un contrat purement en paire à paire il y a une partie qui est la partie offrante qui propose le contrat et il y a une partie qui est la partie acceptante qui reçoit la proposition de contrat et décide oui ou non de l'accepter la partie offrante va récupérer ce que j'ai dit une annonce qui est signée par l'oracle en plus l'oracle ça permet de signer l'annonce pour qu'on puisse authentifier que c'est bien une vraie annonce du vrai oracle il va proposer un contrat donc là il réfléchit à ce qu'il veut faire et puis il propose le contrat et il envoie plein d'informations sur voilà les fonds que je compte utiliser pour mettre en place le contrat c'est quoi c'est l'oracle qui donne ça qu'un public c'est ça en fait il faut qu'il annonce il faut qu'il dise à quelle annonce il va signer le prix et t'as besoin de ces nonces en avance et en fait les nonces sont dans l'annoncement pour dire je vais signer le prix à telle date avec telle nonce c'est un début de signature et c'est la manière pour toi de dériver les clés après derrière pour faire les tricks enfin les astuces qui nous permettent de trier les signes c'est pas dit au contrat c'est fait à part c'est fait complètement à part l'oracle il fait ça régulièrement tout le temps et il a une peut avoir une interface une API pour récupérer les annoncements et les attestations aussi et il peut aussi les diffuser sur un hosteur ou sur twitter sur n'importe quel réseau de toute façon c'est pas son problème les gens se déroule pour récupérer cette information on n'interagit pas directement avec lui en fait on n'est pas obligé d'interagir directement avec lui oui d'où le mot discret alors discret c'est un petit jeu de mots dans le fait qu'on va pas voir un chain que c'est un DLC parce que toutes les signatures sont normales et que c'est aussi un contrat sur logarithme discret c'est un petit jeu de mots sur discret et en même temps logarithme discret donc la partie offrant récupère cette annonce qu'il y en a plein on peut choisir à quelle date il veut le prix l'oracle par exemple va avoir tendance à dire je donne tous mes annonces pour un mois à l'avance il peut choisir à dans un mois ou deux semaines etc il va créer le contrat envoyer les informations avec des fonds qu'il compte utiliser et en fait il ne peut pas aller plus loin il ne peut pas commencer à créer des transactions parce qu'il ne sait pas avec quel fond la partie acceptante va préparer le contrat va mettre son collatéral donc il doit attendre une réponse de la partie acceptante il lui dit j'accepte le contrat voilà les informations que j'ai mes outils EXO mes sorties de transactions mes pièces que je vais utiliser pour mon contrat et en plus de ça il peut déjà du coup vu que lui a déjà les informations la partie acceptante peut déjà commencer à lui dire voilà toutes mes signatures de transactions offshade tu peux les vérifier il les vérifie et il renvoie toutes les signatures de transactions offshade c'est à dire les signatures adaptées la transaction de remboursement au cas le contrat ne s'exécute pas et en plus de ça il envoie la signature qui envoie les fonds qu'il a actuellement dans un multisicle to off to qui est de là où on dépense on crée ces transactions offshade et enfin la partie acceptante complète avec sa propre signature pour envoyer les fonds dans le multisicle to off to en ayant vérifier bien sûr que toutes les signatures adaptées qui ont été envoyées sont des valides et il broadcaste la transaction on-share il va donc se créer une sortie multisicle to off to entre les deux clés des deux personnes et elle contiendra le contrat et là maintenant je vous pose la question est-ce que vous voyez le problème alors le problème n'est pas évident parce que c'est un problème économique et en même temps un petit peu il pourrait ne pas me recasser la transaction la partie acceptante pourrait dire j'attends parce que moi j'ai parié à la hausse vous comprenez et ça se trouve là le prix est en train de descendre alors je vais attendre pour ne pas perdre de l'argent c'est ça la solution la partie acceptante elle peut faire genre qu'elle n'est pas là je ne suis pas là j'avais qu'on est c'est terrible j'avais à quoi qu'on est et du coup la partie offrante se retrouve bien lésée parce que le prix descend et elle n'est pas sûre qu'elle aura son gain vous me direz c'est pas un problème celui de le pricer ça s'appelle une option en finance sauf que c'est pas ce que veulent les gens en fait cette option la partie offrante elle peut s'y opposer elle peut dire non moi je ne suis pas là pour que tu annules ton contrat je n'ai pas pricé le contrat pour que tu puisses l'annuler je veux récupérer mes fonds et redémarrer un nouveau contrat tout de suite et donc elle essaie de double dépenser ses utiles et là elle appartient avec ses tentes elle regarde le prix ouais en fait finalement ça va dans mon sens et bam elle broadcaste la transaction de funding parce qu'elle a déjà les deux signatures elle a déjà toutes les signatures qu'il faut pour le faire et là elle le fait pour exercer l'option et en fait après ce qu'il peut se passer c'est qu'évidemment il y a une double dépense donc chaque contrepartie va essayer d'augmenter les frais de transaction les uns à la suite des autres pour essayer de faire en sorte que ce soit sa transaction qui passe l'annulation ou l'exercice de l'option je crois le problème que tu souviens c'est juste finalement comme dans l'établissement d'un canal de paiement ou alors dans le c'est dans la comité de transaction ou lui dans la funding c'est en fait la funding peut ne pas se retrouver on-chain et il n'y a pas ce problème dans le Lightning Network parce que dans le Lightning Network tous les fonds viennent d'une seule personne c'est ça la subtilité là dans les DLC sur plus de parallèle avec comment ça se passe sur une bourse classique en fait la bourse classique garantit la transaction dans la mesure où on ne s'est mis d'accord on ne peut plus revenir en arrière les deux parties ont des fonds déposés mais chez une classe partie peut-être gérer qui est exactement exactement mais du coup il y a une contrepartie enfin si on cherche à l'utiliser il y a une contrepartie et on voit que la contrepartie elle est nécessaire pour ça aussi ce type de problème on va l'avoir que pour ce type de contrat des contrats échangés paire à paire où il y a des fonds qui sont mis en commun on le retrouve par exemple pour les cadeaux de paiement mais quand ils sont financés par les deux parties en même temps et il y a tout un pavé d'une issue qui teub où ils essaient de trouver un protocole pour faire du dual funding c'est-à-dire mettre des fonds dans un outil signe en contribuant tous les deux au fond et c'est terriblement difficile à cause de ce type de problème et ce problème à l'heure actuelle n'est absolument pas résolu c'est-à-dire il n'y a pas de solution dans les spécifications pour résoudre ce problème c'est juste qu'ils mettent un de ces plus un de ces plus parce que le problème là il vient de la haute c'est finalement la situation c'est elle ne s'est pas vraiment au niveau de la partie acceptante la localisation du problème elle est sur la partie acceptante à la fin de la transaction mais il ne faudrait pas transformer le problème de façon à ce que le problème arrive à faire la partie offrant parce que sinon c'est pareil en fait le problème c'est que le jour il récupère ses fonds si jamais il n'a pas la loyer c'est tout à fait en fait il n'est pas sûr de pouvoir récupérer ses fonds parce qu'il peut être forcé à être mis dans le contrat maintenant qu'il a donné sa signature mais si l'autre ne fait rien s'il se passe ah mais si l'autre ne fait rien on est dans le bon monde et du coup tout va bien parce que là autant se faire confiance et utiliser une banque c'est le problème non si l'autre ne respecte pas sa parole et qu'il n'envoie pas de fonds l'argent sera débloqué à moins d'attendre un numéro de bloc il n'y a pas un numéro de bloc alors aussi il y a une transaction de refund mais la refund par sécurité il faut qu'elle arrive bien plus tard après le moment où l'oracle aurait potentiellement signé et puis il n'y a pas aussi une question de thème c'est à dire que vu que là c'est une histoire d'attente au préalable le contrat ne peut pas dire voilà on a envoyé des fonds et donc l'anti-exploit doit broadcaster ah oui on peut faire des obligations légales mais c'est des obligations légales elles ne sont pas techniques c'est à dire rien n'empêche la personne de ne le faire ce qu'il faut voir moi j'essaie toujours de faire le parallèle avec comment fonctionnent les marchés les marchés classiques et voir où est-ce qu'il y a des problèmes il faut voir que dans les marchés financiers classiques tu as des défauts des contreparties c'est pas un défaut la partie a des annulations de trucs tu as des orchestrées voulues en défaut etc mais tu as des contrats qui sont passés le cas classique c'est aussi ce qu'on appelle les fat fingers le gars il passe un contrat et puis ensuite il dit excusez-moi je me suis trompé ah bah oui bien sûr et il faut annuler le contrat si tu veux et il ne faut pas croire que même quand tu as une contrepartie de confiance tous les problèmes sont résonés ah bah non 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 je parle du contraire si tu cherches à ça tu as une palanquée de ah il y aura tu sais en fait ce problème ne peut pas être résolu en fait il ne peut pas être résolu tout simplement parce que la cryptographie n'a pas de moyens de garantir la simultanéité de l'information parce que sinon on ne ferait pas bitcoin en fait on ne ferait pas de la preuve de travail on se contentirait de faire des blocs et puis les blocs qui suivent les uns avec les autres l'information est simultanée il n'y a pas besoin de blockchain il n'y a pas besoin de trucs évidemment ça ne marche pas et donc la seule solution c'est de faire en sorte que cette information c'est à dire les deux signatures de la transaction de funding elles soient disponibles en même temps aux deux parties et donc dans la programmation concurrente ça s'assimile à ce qu'on appelle une barrière de synchronisation ça veut dire j'attends que les informations de tout le monde de tous les threads soient arrivées avant d'autoriser à ce que continue alors une solution on n'est pas sans solution cryptographique il y en a peut-être une mais c'est d'utiliser encore un autre oracle qui donne des tweaks publiquement c'est à dire il donne des clés publiques et il dit vous vous authentifiez l'un l'autre et quand vous vous êtes authentifié l'un l'autre vous avez en fait validé que vous avez reçu une adapter signature qui est en fait une adapter signature de la funding avec mon tweak et que du coup je dévoile le secret et vous apprenez tous les deux en même temps la valeur des signatures de funding les vrais et vous les avez vérifié avant donc tout se passe bien le problème c'est qu'il y a un autre oracle il faut qu'il soit capable d'authentifier et encore à l'intermédiaire de confiance entre guillemets en plus ça commence à être lourd cela dit le problème il risque enfin si on imagine que les deux vont disons échanger plusieurs fois il y a besoin d'une première transaction de funding vraiment et puis une fois qu'elle est habite après il peut y avoir différents événements oui mais tu peux pas parce que si tu n'as pas échangé les signatures avant toutes les signatures rien ne te garantit que la transaction de funding même si tout a été mis dans un multissime ça va bien se passer il n'y a vraiment pas de solution c'est très compliqué c'est si une des deux parties décide d'agir de la manière la plus malicieuse possible tu peux rien faire contre ça alors après tu pourrais te dire il ne faut pas être parti aux francs il ne faut jamais proposer les contrats autant ne pas faire d'un contrat du tout donc nous ce qu'on propose comme solution c'est d'avoir un coordinateur le coordinateur il va faire barrière de synchronisation il va d'abord prendre les informations il va enregistrer les informations sur les fonds que vont mettre les deux personnes dans le contrat et puis lorsque les contrats se mettent en route lorsque les gens commencent à faire des contrats il va distribuer ces informations notamment la partie offrante récupère un annoncement donc une annonce d'oracle demande dit au coordinateur je veux faire un contrat avec cette personne qui n'est peut-être pas présente et peut-être pas en ligne mais le coordinateur comme il a déjà enregistré les informations sur les wallets qu'utilisent ces utilisateurs il est déjà capable de dire ok il pourra utiliser tel fond pour mettre en place le contrat donc il répond immédiatement moi un coordinateur est-ce que c'est encore pour conclure un quatrième intervenant ça va être un quatrième intervenant effectivement il va faire tiers de confiance le coordinateur il va faire tiers de confiance sur la barrière de synchronisation le coordinateur n'a jamais les fonds il sait où sont les fonds des gens pour pouvoir répondre sur quels fonds ils peuvent utiliser pour mettre en place le contrat mais il n'a pas les fonds c'est un peu comme la boîte à bord magique aussi en cryptographie tu sais c'est que tu manipules mais sans savoir ce que tu manipules je ne sais pas si tu connais ouais enfin là il sait ce qu'il manipule quand même mais c'est que il n'est pas en capacité de dépenser les fonds il est juste en capacité de dire bah ok la personne avec qui tu veux passer un contrat elle a des fonds à cet endroit à cet endroit à cet endroit et elle est susceptible de les utiliser donc je te propose de commencer à mettre en place ton contrat en utilisant ces informations et du coup la partie qui a initialisé le contrat qui a proposé contrat peut d'ores et déjà signer les transactions offshade la partie offrande du coup offrande on va l'appeler initiating parce qu'elle n'est plus vraiment offrande elle initie simplement le protocole le coordinateur c'est pas un oracle non c'est pas un oracle il n'a pas les fonds et c'est pas lui qui fait les offrandes mais il peut faire les deux en même temps pour les ronds de business mais ça peut être un rôle totalement séparé et donc du coup la partie offrande elle signe ses transactions elle n'a pas besoin d'attendre un message de la partie acceptante pour le faire elle les renvoie au coordinateur qui se contente de faire suivre pour l'instant il n'y a absolument pas de confiance dans cette chose là il se contente de faire suivre à la partie acceptante donc il va la notifier vous pouvez imaginer il va lui dire un contrat la partie acceptante elle décide de se réveiller une heure plus tard mettons la partie qui a initié le protocole est partie la partie acceptante arrive elle voit qu'elle a plein de signatures à vérifier elle vérifie les signatures elle voit que ça match avec ce que l'on prétend être un contrat qu'on a proposé qu'on lui a proposé et elle répond en donnant toutes les signatures donc c'est elle les adapteurs signatures la transaction de remboursement plus les signatures de la funding et c'est là qu'on fait confiance au coordinateur pour ne pas donner la signature de funding à la partie offrande c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas retourner le problème de façon à ce que ce soit la partie offrande cette fois-ci qui est l'option 28 la partie offrande elle n'a pas la signature de funding et donc elle ne peut pas publier la transaction en chèque la seule chose qu'elle peut faire c'est prendre des signatures adaptées de remboursement etc vérifier qu'elles sont correctes et là seulement elle signe la funding mais donc on fait confiance un tiers de confiance ok ça résume le problème mais une autre option c'était d'attendre la maturité de la refund non dans ce cas-là il n'y a jamais de contrat ça veut dire que dès lors que tu supposes que les gens jouent contre toi tu seras systématiquement en train d'attendre des transactions de refund et pendant tout ce temps que tu attends tes fonds sont bloqués tu ne peux pas passer ton contrat et donc c'est pas bon tu t'es fait bloquer tes fonds certes mais il n'y a pas de confiance ah oui mais dans ce cas-là on ne peut pas faire du contrat et ne pas bloquer c'est plus grand moi ce que pour moi c'est dans cette situation c'est la partie que la partie acceptante elle peut très bien confuser le contrat oui ça ne peut pas le caster ah non elle ne peut pas le caster non plus parce qu'elle n'a pas la signature de la funding mais c'est quand même le problème initial que tu as posé alors là comment la partie de fond elle ne peut pas le faire elle ne peut pas parce que ici il envoie bien toutes les signatures y compris la funding mais ici il y a un effet de barrière de synchronisation voilà le coordinateur lui ne renvoie que les signatures de remboursement et les adapteurs signature mais dans la situation précédente l'intérêt de la partie offrande c'était que la partie acceptante broadcast c'est pas son intérêt à elle non c'est pas c'est elle qui a effectivement un avantage à ce moment-là où elle peut décider de ne pas faire ça voilà c'est ça et dans l'autre dans la dernière situation comment grâce au coordinateur cette situation est évité et bien là elle ne peut pas actuellement le faire parce qu'elle a que les signatures de refund et l'adapter pour pouvoir commencer le contrat il faut la funding et elle ne l'a pas elle se contente de vérifier les signatures ici c'est-à-dire que le contrat est réel c'est un vrai contrat il y a un vrai engagement avec des vrais fonds et l'engagement est réel il est validé cito-aritement elle renvoie elle aussi ses engagements c'est-à-dire tout ce type de signature-là les refunds et l'adapter signature pour pouvoir exécuter le contrat elle renvoie aussi dans le lot la signature de funding donc il y en a une toute arrive ici et là c'est là à ce moment-là que le coordinateur joue un rôle important sur la sécurité du contrat c'est qu'il ne va pas envoyer la signature de funding à l'offer à une partie il ne va pas le faire il va juste envoyer les signatures des transactions off-chain pour qu'on puisse pour que l'initiative d'une partie soit elle aussi sans confiance qu'elle ne fasse pas confiance à une tierce partie elle se contente de vérifier toutes les signatures voir que c'est un vrai contrat il y a des vrais fonds avec un vrai contrat pourquoi finalement c'est la signature de funding qui pose problème oui donc tout le problème ça vient des signatures de funding c'est au moment de broadcaster le DLC ou de le diffuser donc tu délèges ça au coordinateur et si jamais c'est lui qui pose problème ah bah alors là effectivement effectivement non non c'est un vrai sujet on pourrait se dire mais la partie acceptante ou la partie offrande pourrait payer le coordinateur pour ne pas faire son travail correctement et donc c'est pour ça mesdames et messieurs qu'il faut payer votre coordinateur pour son service mais attends il me semble que dans l'article original de Rija il y avait aussi c'était évoqué le problème de latence mais c'était avec un maximum delay time delay au delà duquel en fait voilà il y avait un chose qui lui échappait la possibilité justement que quelqu'un arbitrage disons une autre latence tout à fait ouais d'accord c'était une vulnérabilité dans le papier de Rija d'accord et en fait c'est là depuis le début c'est en fait le problème il a été identifié en 2020-2021 à peu près et en fait ça c'est avec le dual funding du Lightning Network que ça a été le plus popularisé de soucis et comme je dis là encore aujourd'hui il y a des issues sur le repo qui montrent que le problème n'est pas résolu d'ailleurs qu'ils essaient de trouver des moyens alternatifs de forcer la réaction c'est à dire par exemple dire la partie offrante lorsqu'elle propose lorsqu'elle a envoyé sa signature elle essaie tout de suite de double dépenser ses fonds il y a ce genre de mesures en fait le problème c'est que ça crée beaucoup d'incertitudes que tu ne veux pas lorsque tu passes un contrat aussi donc ça rend beaucoup moins intéressant le concept en lui-même bon et pourquoi payer le coordinateur parce que si vous le payez plus cher que le gain que vous pouvez faire en faisant ce petit pari de transformer le contrat en une option et bien si vous payez plus cher que ce que ça vous ferait gagner il n'a aucun intérêt à vous donner cette option parce que vous allez le payer dans la transaction de funding et si l'option elle n'est pas exercée il ne recevra pas ses fonds le coordinateur donc c'est pour ça qu'il faut payer contre le coordinateur ce n'est pas du tout un business plan donc on va continuer quand même présent que ce setup avec des avantages que n'a pas le setup complètement paire à paire c'est que soit la partie qui initialise le protocole qui commence le contrat elle doit faire deux interactions elle doit se connecter une première fois pour proposer le contrat recevoir les informations du coordinateur et directement envoyer les signatures et elle doit revenir plus tard pour vérifier les signatures de l'autre partie et envoyer la signature de funding cette interaction et c'est impossible de retirer ces deux interactions vous ne pouvez pas signer une transaction de funding si vous n'avez pas à vérifier les adapteurs signatures avant parce que sinon qu'est-ce qui vous dit que le contrat va vous payer tout simplement par contre la partie acceptante on a qu'une seule d'interaction donc ça c'est très intéressant déjà ça ça fluidifie normalement le process l'autre chose c'est que le coordinateur en plus de rendre service parce que bon il est sympa à jouer la barrière de coordination mais il peut faire un peu plus que ça il voit toutes les informations échangées entre les deux personnes il peut les sauvegarder il peut sauvegarder les deux adapteurs signatures des deux parties et il peut settle à leur place il peut prendre les adapteurs signatures prendre l'attestation de l'oracle lui-même déchiffrer tout ça trouver les signatures valides d'une transaction publier la transaction lui-même comment c'est quelque chose de nouveau comment tu disais le coordinateur comment il est créé le coordinateur c'est quelqu'un qui décide d'être coordinateur en l'occurrence là ce sera nous mais voilà ah bah oui c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau parce qu'il n'y a aucune spécification de ce protocole et quand tu dis qu'il exécute du coup le paiement final ou je ne sais pas comment tu l'appelles il y a un gros calcul à faire c'est pour ça que c'est intéressant non c'est pas très compliqué c'est juste que les parties n'ont pas besoin d'être connectées pour récupérer leurs fonds le coordinateur peut le faire pour eux c'est un petit c'est comme l'appel qui publie la transaction ouais il publie la transaction de funding mais aussi le settlement la conclusion du contrat donc c'est quand même c'est quand même assez sympa et puis en plus de ça parce qu'il y a une sortie de transaction qui lui donne ses frais de transaction il peut aussi augmenter les frais de la transaction en utilisant l'enfant paye pour le parent le child paye for parent pour pouvoir augmenter les frais de la transaction si jamais vous avez parce que le problème dans les protocoles où on précise les transactions off-chain c'est l'estimation des frais et ce problème c'est que vous pouvez avoir estimé des frais beaucoup trop bas par rapport à ce que le réseau va avoir comme frais dans deux semaines dans trois semaines dans l'endroit donc on voit actuellement le problème avec les ordres d'unals et tout ça et bien là du coup le coordinateur peut se charger de lui-même augmenter les frais de la transaction donc c'est quand même assez pratique c'est assez frais mais ça passe après il fait son petit calcul pour savoir si les frais sont bons ou pas après ce qui compte c'est que les gens récupèrent leurs fonds selon les termes du contrat et donc le dernier problème qu'on doit te récré c'est qu'un DLC ne revient pas à la liquidation on va expliquer pourquoi et on va expliquer comment faire pour essayer de résoudre ce problème de la liquidation dans les DLC donc qu'est-ce qui se passe quand une partie n'a plus de collatéral dans son contrat le prix Alice avait fait un contrat où elle est liquidée à 30 000 dollars le prix du bitcoin et le prix du bitcoin est actuellement à 25 000 qu'est-ce qui se passe ? elle n'a pas dû servir ah bah non elle n'a rien perdu parce que le contrat n'est pas encore fini et en fait l'oracle n'a pas encore signé le prix avec les nonces qu'on lui a dit de signer il signe qu'une seule fois donc il signe à la date à laquelle il a dit qu'il signerait il signe pas avant et donc du coup Alice elle est bien contente parce qu'elle a un contrat qui lui fera gagner de l'argent si le prix remonte par contre Bob n'est pas très content pourquoi Bob il est très content parce que du coup la partie déjà en face profite de lui lui il a de la liquidité qui est bloquée dans le contrat et il ne peut pas la débloquer il doit attendre et il sait qu'il est en train de perdre de l'argent c'est concret la maturité elle n'est pas atteinte dans le cadre de ton la liquidation elle peut se produire avant la maturité elle n'est pas c'est à dire c'est la marge c'est la marge initiale de la production mais là on parle de la date de margine et la date de margine est explosée donc en fait il est surtout avec un engagement donc il n'est pas garantie parce qu'il n'y a pas de collatéral sur ce dans le but ici tous les bitcoins reviennent à une partie mais ça c'est que pour un certain prix du contrat et le problème c'est que maintenant si le prix va encore plus dans le mauvais sens il n'y aura pas plus de bitcoins il n'y en aura pas plus alors une solution c'est de forcer la partie opposante la partie la contrepartie à revenir et comment on peut faire ça on fait des DLC très très courts avec des temps très très faibles et on lui dit ouais tu reviennes demain et on fait ce qu'on appelle un margin call quelque part sauf que bon c'est pas un margin call avec une contrepartie ou un ou le collatéral chez l'autre non c'est un margin call onshake le margin call c'est pas un marché classique c'est ce qui est une volonté ah bah oui pardon en fait le problème du margin call c'est aussi que ton collatéral tu vas te déposer chez la personne en face et qu'elle peut se barrer avec la caisse et puis en fait c'est quelque chose qui est très très bien régi parce qu'on appelle l'ISDA par l'ISDA donc l'ISDA c'est un type de contrat justement sur comment gérer le margin call quelles sont les mesures de sécurité volatilité un peu plus simple tout ça tout ça tu calcules combien de marge il faut mettre etc et le problème c'est que si tu dois le faire tout le temps c'est un peu pénible et bon là l'avantage c'est que le margin call est quand même moins désagréable que de devoir littéralement venir avec ton collatéral chez l'autre et le déposer là c'est un peu moins pénible parce que c'est des bitcoins mais ça reste voilà ça reste quelque chose qu'on aimerait éviter et surtout si on n'a pas besoin de le faire on aimerait ne pas le faire parce que là le problème c'est que quand on commence à faire des renouvellements de DLC en permanence on est obligé de renouvellement de DLC même s'il est inondé donc parfaitement dans les marges c'est aussi ça le problème donc ça ne reste pas en fait c'est pas très satisfaisant et bon et donc pour finir une dernière chose qui ne va pas c'est que évidemment si Alice elle gagne de l'argent parce qu'en fait elle est censée le crédit à 25 000 et elle est censée mettre plus de collatéral et qu'elle ne le met pas donc elle gagne de l'argent et du coup Alice ne va jamais venir répondre aux marchés pourquoi elle viendra c'est vrai que normalement si elle est encore ma petite com elle est liquidée ah bah oui mais elle sera liquidée dans deux semaines parce que le travail il fait un mois et en deux semaines le prix de Bitcoin est liquidé enfin je te dis de nouveau avec les marchés classiques elle est liquidée immédiatement dans les marchés classiques tout à fait et en fait on n'a pas ça dans les DLC et c'est un problème c'est un problème et donc on essaie de le résoudre ce problème et donc on a trouvé une solution c'est en utilisant un truc un petit peu obscur dans les spécifications des DLC qui s'appelle les unions disjointes donc le principe d'union disjointe c'est le DLC c'est un multicycle tout off tout une multilexo et on peut la dépenser selon plusieurs modes et donc je peux dire par exemple il y a 7 annonces de l'oracle 7 attestations qu'il va produire dans une demi-heure et bien potentiellement elle peut me permettre de settle le contrat et celle dans une heure aussi celle dans une heure unique aussi celle dans deux heures aussi etc. jusqu'à dans deux semaines donc toutes les demi-heures l'oracle peut éventuellement signer un prix qui peut permettre de settle le contrat et donc n'importe lequel de ces modes peut être utilisé pour fermer le contrat et comme en général le premier mode disponible pour faire régler le contrat c'est celui qu'il faut de manière safe on est obligé de supposer que c'est lui qui va arriver en chaîne c'est à dire que si Alice est liquidée Bob va la liquider tout de suite il ne va pas attendre de voir est-ce que vraiment Bob est liquide tout de suite il récupère ses fonds il passe à un autre contrat tout de suite et alors le problème pour illustrer lors du setup quand on va mettre en place le contrat dans le présent on va récupérer plein d'annonces de l'oracle dans le futur à des moments bien fixés et puis selon le type d'annonce qu'on récupère si c'est les annonces de liquidation on ne fait que des transactions qui renvoient tout collatéral à une des deux parties en fonction de seuil de prix et puis dans le cas normal on redistribue les fonds comme on est censé les redistribuer donc on fait des adapteurs signature de ce genre de choses là et un problème qu'on a eu c'est que les spécifications ne nous permettent pas de faire ça pourquoi ? les spécifications elles intègrent bien les unions disjointes donc on se dit super c'est cool on peut faire des liquidations mais les spécifications elles disent ok pour un contrat numérique vous devez spécifier le versement du contrat en fonction du prix attesté par l'oracle et il faut le faire pour tous les prix or nous on aimerait qu'il y ait des prix qui ne soient pas possibles de se donner le contrat parce que sinon dans une demi-heure le contrat il est déjà terminé donc c'est un peu triste nous on voulait rajouter des liquidations au cas où il y a une grande variation de prix mais on voulait quand même un contrat qui dure quelques temps qui nous donne un hedge pendant un temps significativement et le problème c'est que dans les spécifications actuellement on est obligé de donner un prix et si on ne le donne pas les librairies elles disent non non vous ne savez pas quoi donc en fait on a dû modifier les librairies pour ajouter la possibilité de dire sur cette plage de valeur il n'y a pas de tout il n'y a pas de cette haine possible et donc quand on va construire les morceaux comme ça de plage de valeur à considérer on ne va pas créer le morceau au milieu quand on fait le contrat de liquidation on ne va créer que les morceaux ici qui sont très longs mais qui du coup sont tous au même prix donc ça ne prendra beaucoup de signatures voilà donc on a fait ça et ce qui est super bien c'est qu'il y a un coordinateur et le coordinateur qu'est-ce qu'il peut faire il peut monitorer l'oracle il peut regarder l'oracle faire ses attestations et quand il voit que le contrat peut être liquidé il n'y a pas besoin de vous réveiller le coordinateur liquide donc ça c'est très bien et évidemment il peut rajouter on peut lui donner cette possibilité maintenant elle a intérêt à réagir c'est déjà ça qu'on pose la question c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a quand même résolu le problème des incitations pas alignées sur les margin calls donc déjà c'est beaucoup plus sympathique alors pourquoi Alice est incitée à répondre au rallye call parce que ok le prix du bitcoin il est à 25 000 actuellement mais en fait c'était une toute petite mèche basse et le prix va remonter peut-être ça arrive des mèches basses quand il y a des cascades de liquidation et puis ça remonte sauf que Alice elle ne voulait pas être liquidée elle veut bien gagner de l'argent mais le problème c'est que là elle n'a même pas le temps de mettre les fonds on-chain pour relancer un contrat histoire de profiter de la mèche c'est long de faire tout ça voilà c'est long parce que le bitcoin c'est 10 minutes minimum pour faire une transaction donc en fait Alice elle ne peut pas se permettre d'être liquidée comme ça pas à la limite donc il vaut mieux au moment où elle commence à être dans le rouge qu'elle réagisse en disant est-ce qu'on peut renouveler le DMC pour rajouter du collatéral parce que sur un flatfinger elle n'a même pas le temps ça ne va durer ça ne va pas une minute de toute façon pour mettre en place le contrat il faut aussi 10 minutes donc le flatfinger c'est un argument que je n'achète pas pour les DLC on va dire mais en tout cas elle est incitée à revenir et à rajouter du collatéral et c'est super pour Bob parce que Bob peut dire ok mais que si moi je récupère du mien parce que Bob peut récupérer du collatéral aussi en même temps qu'on renouvelle le DLC il suffit de renouveler le DLC mais en disant Bob il a un lèvret du beaucoup plus faible maintenant par rapport au prix strike puisqu'on redéfinit un nouveau contrat donc un nouveau prix strike donc Bob il a besoin de mettre moins de collatéral donc il peut cacher le nom il peut retirer du fond il peut prendre le profit tout seul et ça c'est super là c'est beaucoup mieux en termes d'incitation c'est tout l'intérêt des liquidations ouais sur un marché qui va bien il y a fonction un 4-7 jours sur 7 il n'est pas en véritant que les participants doivent être réveillés tout le temps non parce que le principe du collatéral c'est que tu en mets suffisamment pour que tu puisses dormir la nuit c'est le principe voilà si tu ne le fais pas ton problème pas celui de la contrepartie la contrepartie elle te laisse faire ce que tu veux tant qu'elle accepte ce que tu fais tu fais ce que tu veux il récupère plus du coup lui en fait Bob si quelqu'un prend une position à la hausse il y a forcément sa contrepartie prend une position à la baisse c'est réciproque cette courbe là c'est par exemple combien de bitcoins récupère Alice en fonction du prix pour faire la courbe de Bob prendre le complément au maximum de collatéral parce qu'en fait Bob il est situé où par rapport à Alice c'est juste une personne ils sont rencontrés ils ont mis en place un contrat à l'instant ah d'accord c'est vrai que elle quand elle souhaite le nom vendre l'exemple typique c'est le contrat futur si tu veux tu as un contrat d'acheter des bitcoins à certaines dates et à ce moment là si tu veux tu as ce qu'on appelle la marge initiale qui couvre les variations et puis ensuite tu as la marge paration de margin une version margin justement c'est là que si elle est positive pour elle elle est négative pour l'autre voilà les gains pour l'un c'est de la perte pour l'autre on pourrait se dire c'est de la spéculation mais il y a un intérêt à avoir ce genre de choses par exemple ce qu'on appelle le stable sat c'est à dire un bitcoin stabilisé en fait ce que tu fais c'est que tu prends un short donc une position à la baisse avec un levier de 1 quand tu fais ça la quantité de bitcoin varie mais la valeur en dollars est fixe par exemple donc tu peux avoir intérêt à entre guillemets perdre de l'argent juste parce que ça permet de résister aux variations du prix quand on a besoin ça répond à des besoins selon le cas bref et pour terminer donc évidemment lorsque le coordinateur liquide on peut bien sûr ajouter la possibilité pour le coordinateur d'ajouter une sortie de transaction qui permet d'augmenter les frais de la transaction de settlement et là c'est extrêmement utile parce que comme on est censé signer cette transaction de settlement des semaines avant potentiellement c'est très pratique d'avoir quelqu'un pour dire les gars pour les frais je m'en occupe vous m'avez payé c'est bon voilà donc on va conclure un petit peu donc si on regarde un peu le déroulé global on a deux personnes qui se mettent d'accord pour mettre en place un contrat nous on vient les aider en tant que coordinateur pour faire cette transaction la signer et la broadcaster on-chain sans que quelqu'un soit avantagé plus que l'autre où on prend les fonds de chaque partie des initials margine on fait une sortie de transaction qui est un multisip to have to qui est la sortie du DLC et le retour de change évidemment parce qu'on dépense pas de ces outils exos dans le DLC en général une fois que la transaction de funding est confirmée on part dans une boucle où le contrat est actif sans risque de contrepartie jusqu'à expiration et potentiellement il peut y avoir liquidation dans cette grande boucle dans toute la il peut y avoir une liquidation et si jamais il n'y a pas eu de margin call ou de renouvellement du contrat bien évidemment ça fait que la partie gagnante récupère ses fonds et la partie perdante n'a plus que ses yeux pour pleurer et dans tout ce processus il peut y avoir des renouvellements on peut définir des périodes de temps où les parties promettent de se rendre un petit peu disponibles pour renouveler maintenant ça ne les engage à rien malheureusement on ne peut pas se les forcer mais on peut au moins définir un peu des timings où on se dit peut-être qu'on va négocier un renouvellement maintenant et un renouvellement ça va être prend l'ancienne UTXO du DLC la personne qui doit ajouter de la margine met ses outils qui sont en entrée et la personne qui doit récupérer de la margine récupère ça dans des outils qui sont en sortie et on recrée une nouvelle UTXO du DLC et on repart on un tour jusqu'à ce que l'on décide sciemment de faire défaut ou que le contrat est terminé donc dans ce cas-là on sort du contrat le contrat est encore actif malgré cette décision jusqu'à ce que l'oracle publie son attestation l'oracle publie son attestation on récupère les fonds comme le contrat le dit voilà ça ressemble au global il y a quelques perspectives parce que bon là on se dit c'est super il n'y a plein de trucs mais est-ce que on peut faire mieux on peut faire mieux on peut faire du transfert du DLC c'est-à-dire un renouvellement du DLC mais en fait pas avec la même personne c'est-à-dire le DLC plutôt que de le faire entre Alice et Bob on va le faire entre Alice et Carole ça permet à Bob de vendre son exposition c'est extrêmement important c'est extrêmement important c'est pourquoi je ne saurais pas l'expliquer complètement mais je sais que c'est extrêmement important de pouvoir sortir de sa position avant l'expiration de sa position et donc ça c'est effectivement possible mais ça demande une coopération on ne peut pas le faire de manière non coopérative c'est pas grave il y a quelques nice to have qui sont possibles la possibilité d'utiliser Mucic 2 ce qui n'est pas le rythme ici Mucic 2 pour faire des DLC qui sont vraiment discrits pour les coups puisque là ce sera des sorties tapoutes et qui ressemblent à du simple cible simple signature et il n'y a même pas de script particulier en cas de non coopération ça reste un Mucic 2 mais il faut supporter les tweaks et c'est pas garantie que Mucic 2 permette de supporter les tweaks facilement il y a quelques petits soucis mais on verra les DLC dans les canaux lightning ça a déjà été fait par 10101 donc 10101 parce que ça fait 21 en binaire point finance donc ils ont fait des DLC dans des canaux lightning mais par contre il faut être connecté directement avec votre contrepartie dans le canal vous pouvez pas routez le DLC et ça serait possible que si on a des canaux lightning avec des PTLC c'est à dire des canaux lightning taproute avec Mucic il n'y a pas de d'un chain transaction là dedans si il y en a une au moment de mettre en place le canal et après en fait tu vas créer des sources si on est déjà sur lightning oui oui en fait tu peux pas le faire dans n'importe quel canal c'est un canal généralisé qui supporte la possibilité de créer des sorties qui vont être dépensées avec une autre logique mais si tu fais un DLC tel que tu l'as décrit dans cette fameuse funding c'est sur chaîne ça va être une commitment transaction du coup là d'accord donc on cherche la chaîne tu peux faire off chaîne la transaction de funding tu peux la faire off chaîne avec du lightning mais il faut que tu sois connecté directement c'est à dire que Alice et Bob doivent avoir un canot entre eux ils ne peuvent pas utiliser des intermédiaires pour faire tourner le DLC sauf si on a les DLC avec les PTLC maintenant si l'idée semble séduisante il faut quand même se dire que ce n'est pas forcément intéressant parce que le DLC va rester bloqué pendant un temps très long ça va bloquer de la liquidité dans le réseau donc je ne suis pas sûr que ça ait bonne presse ou d'en haut comme dans les cas de lightning c'est comme les hodeling voice dans les cas de lightning les hodeling voice ils bloquent la liquidité des opérateurs de nœuds et ça peut être un problème il y a d'autres potentiels changements qui eux par contre sont vraiment significatifs premier changement il y a un travail de Lyon Fournier pour utiliser les cours BLS pour faire les attestations des oracles et l'avantage des cours BLS c'est qu'il n'y a pas d'annonce et on se dit waouh ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'il n'y a pas d'annoncement ça veut dire qu'on peut faire un oracle qui est stateless parce qu'il n'a pas besoin de retenir le nom c'est le cas il va signer plus tard et il est programmable aussi on peut lui dire sur le moment est-ce que tu peux signer la sortie de ce programme et il le fera il n'y a pas de préparation ou quoi et il pourra signer et donner une signature qui permet de dépenser les fonds du contrat donc ça ce serait une amélioration folle et c'est théorique mais il y a déjà des codes qui fonctionnent avec ça ça reste BLS ce n'est pas exactement le même nombre de sécurité sur les courbes électriques parce qu'il y a ce qu'on appelle un couplage de bike qui est utilisé donc ce n'est pas dit qu'on voit ça sur notre chaîne tout de suite mais c'est possible c'est coûteux mais possible et une dernière chose qui est intéressante pour nous cette fois-ci du côté plutôt vraiment de LN Markets c'est que on pourrait déposer les fonds dans ce qu'on appelle un Arc Service Provider qui est un concept qui a été théorisé à peu près cette année en utilisant des réseaux basés sur des covenants des layers basés sur des covenants et notamment il y a ce concept de virtual TX TXO de sorties virtuelles de transactions qui ne sont pas on-chain mais qui existent quelque part et qui sont peu clés et ça pourrait permettre peut-être de faire de rendre passer à l'échelle pour le retail pour le DLC actuellement ça reste difficile parce qu'il faut trouver la contrepartie avec qui on veut faire le DLC c'est toujours un peu compliqué et puis il faut avoir les fonds on-chain il faut faire les transactions on-chain il faut payer les fees on-chain il faut avoir les moyens donc il ne faut pas faire ça avec des petites sommes le coordinateur il s'en occupe alors le coordinateur il ne peut pas s'occuper de payer tous les fonds on-chain s'ils commencent à ne plus être dans le positif donc les fonds on-chain il faut les payer d'une manière ou d'une autre quand tu fais les DLC voilà donc ça ça conclut ma présentation j'ai potentiellement une petite démo à vous montrer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble alors j'ai ici une magnifique blockchain en REC test vous voyez là il y a quelques blocs qui sont minés le dernier date de 9 secondes ça mène toutes les 30 secondes donc ça va assez vite et donc là ça ressemble un petit peu à ça l'interface de négociation donc comme c'est pour des personnes qui sont des fonds d'investissement on n'est pas à afficher démographique machin on veut des informations actuellement le prix du bitcoin est à 43 000 dollars et donc nous là cette personne c'est Bitmex c'est évidemment c'est pas vrai c'est évidemment du test donc Bitmex il veut proposer à l'autre personne que j'ai sur le monde un truc qui est paradigme donc Bitmex me proposer à paradigme un contrat d'accord il faut définir combien de dollars pour être mis en jeu dans ce contrat là on a un bitcoin à peu près 43 000 mettons qu'ils veulent mettre un bitcoin en jeu donc on est 43 400 dollars j'ai mis 42 j'ai mis 42 c'est pas voilà le prix du bitcoin actuellement 43 413 ok alors là il faut définir la date d'expiration du DLC c'est à dire le moment où on récupère l'attestation de l'orage et on dit c'est vraiment terrible hop c'est un 1 maintenant voilà parce que le prix bouge tellement vite là vous voyez c'est compliqué donc là j'ai une petite baguette magique qui n'y aura pas dans mon épreuve version parce qu'elle a des pouvoirs extraordinaire cette baguette magique elle me permet de définir par exemple que actuellement il est 18h51 à 18h55 on va faire un trade et mettons qu'à 18h55 le prix il sera de 45 000$ j'ajoute cette expirerie je vais la retrouver ici qui est 18h55 on va dire qu'on met un levier de 1 c'est à dire que le paradigme a un stable sat des bitcoins stabilisés en valeur et on peut mettre la fréquence de vérification pour les liquidations et là pour le test on a une minute mais une minute ne le faites pas sur deux semaines parce que ça fait beaucoup de vérifications à faire ça fait donc beaucoup de signatures à vérifier et là on va se le permettre parce que l'on est bientôt et là vous voyez que le coordinateur il sait on a enregistré une XPub de Bitmex donc Bitmex il dit je vais utiliser cette XPub pour le contrat et il dit on lance le contrat donc là si on voit qu'il a un contrat en attente alors c'est qui c'est son propre contrat donc il faut la première chose qu'il peut faire c'est comme il a reçu les informations du coordinateur sur les sorties des transactions que compte utiliser sa contrepartie il peut déjà accepter le contrat c'est à dire signer toutes les transactions off-chain donc là il le fait ça prend un peu de temps mais ça va et c'est dans le navigateur mais c'est fait en local c'est pas le coordinateur qui le fait pour lui là il est chez lui sur son ordinateur et il fait ça maintenant on prend de l'autre côté et on regarde ce qui se passe chez Paradigm et on voit que Paradigm on voit qu'il a un contrat et il voit que ah bah 21 c'est BitMEX qui me propose de prendre une position à la baisse mettons qu'il accepte on voit qu'on attend pour nous il accepte et donc il signe toutes les transactions off-chain et il n'a pas encore besoin de savoir si les autres signatures sont valides pour l'instant il n'a rien vérifié de l'autre il peut signer il signe ça prend son petit temps voilà là maintenant il faut que je recharge la page le symbole mais normalement il n'a pas à recharger la page et là on voit qu'il peut maintenant signer la transaction de funding parce que maintenant il a reçu les signatures de l'autre et il va pouvoir les vérifier il ne l'a pas encore fait donc il le fait et là en fait ça va tellement vite qu'il l'a déjà fait et c'était à ce moment là qu'il a vérifié qu'est-ce qu'on voit ben là en fait c'est il utilise son wallet normal tous les jours il n'utilise pas un wallet DLC market tout ça c'est normal le scanner que le QR code là bam sur son téléphone tout ça c'est un pilote d'utilisation une transaction partiellement signée et comme on a une petite baillette magique on peut la signer ici il suffit de la rentrée là de signer on copie et on colle et on fait continuer et là ça nous dit ok maintenant on attend pour l'autre maintenant on revient chez Bitmex donc Bitmex il était en attente il se reconnaît et il voit ah ça y est l'autre a fait son travail je peux moi aussi signer la funding je repère ces signatures je les vérifie je signe la funding ça a été vérifié extrêmement vite beaucoup trop vite ça m'inquiète le bon bref on copie et lui aussi il va signer donc là c'est ma petite baillette magique la vérité se passe derrière l'écran il prend son téléphone il scanne un QR code potentiel ou alors il utilise par eau je ne sais pas et Bitmex signe ce PSVD hop il le copie signé il le remet et il envoie ça au coordinateur et là le coordinateur il dit hop funding transaction broadcast ah bon allons-y allons voir si on regarde dans l'anboule ah il y a une transaction et alors la transaction là si vous la regardez un peu vous pouvez deviner un peu ce qui se passe les deux parties ont mis chacun pour une petite exo de 25 bitcoins parce qu'on est riche non c'est parce que c'est évidemment des bitcoins Tessnet qui ont été minés récemment et il réceptionne dans le change les fonds qu'ils n'ont pas utilisé pour le contrat et on voit que dans le contrat il y a un peu moins de 2 bitcoins qui sont allés dans un pay to witness script hash qui est donc une adresse avec un script donc certainement un 8 ici et là qu'est-ce que c'est que cette sortie c'est les frais pour le coordinateur et bien parce qu'ils sont deux et donc il y a un plus un et oui et si on regarde un peu ce qui se passe là là on voit on voit qu'il se passe où il se passe pas et pourquoi parce que le contrat il est en place ça y est c'est en train de tourner 18h55 et c'est à 18h55 qu'il va se passer quelque chose alors il s'est rien passé parce que j'ai plus trop de temps mais je peux le forcer hop normalement ça devrait se passer mieux j'ai mis trop de temps ça a été 3 ans il faut recommencer ouais c'est en vrai c'est encore des petits vols mais normalement il devrait y arriver mais voilà bon normalement ce qui se passe c'est que quand on regarde ce qui se passe sur cette adresse et bien ça doit la dénoncer donc j'ai recommencé je vais refaire un autre on est très très rapidement hop il faut mettre 19h03 pas 18h03 ah ouais là on va arriver en ces quatre parce que j'ai pas mis 8 et paradigme voilà hop on met 45 000 dollars pour un bitcoin à 43 000 on met une expiré custom à 19h03 le vrai j'ai pas on veut une fréquence d'une minute le wallet c'est celui-là et voilà une traîne hop on l'accepte on le signe voilà hop on recharge on accepte donc l'acceptation elle peut presque être automatisée dès le départ parce qu'en fait il n'y a que au moment où il fait la funding que vraiment la partie valide qu'elle est d'accord avec le contrat hop hop et là on veut la petite baguette on veut signer pour paradigme hop sign hop sign copy hop 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 je vais je ne traîne pas parce que ça a vite fait si on est sur vitmex on colle on signe on copie et on continue voilà donc là on va avoir la fin d'une qui est dans la même poule elle est là donc l'hésite les autres coûts et les écoutes elles sont randomisés pour faire varier un peu l'ordre des choses et alors normalement c'est 18h30 on a dit 10h30 alors on peut décider d'attendre on peut aussi pour aller elle est ici celle là elle vient d'être dominée donc les personnes actuellement si elle regarde leur contrat elle voit que là c'est le broadcast même si elle revoit elle voit que c'est running voilà qu'on voit qu'il ya des seuils de liquidation qui sont à bitcoins c'est des inverses futurs puisque la collatérale est en bitcoin ont des sens on prend en compte le fait que le collatéral à une performance qu'on rend le collatéral c'est un futur inversé c'est un petit peu plus utile que c'est pas juste un futur bien lumière et et on attend que soit attendre 19h03 soit je peux essayer voir si on peut liquider le contrat à 19h02 faut que j'ai le temps et si on veut liquider là il faut qu'on ait un prix inférieur à 20 milles par exemple donc là actuellement si vous voyez que là que la personne qui parie à la à la baisse ne pas équilibré parce qu'elle est levier 1 et que c'est un inverse futur donc le vire un vers futur pas équilibré le seuil de liquidation il est au maximum de ce que l'oracle peut signer donc en fait il n'y a pas de seuil là on est peut-être à l'heure déjà vous les regardez alors faut que je regarde la tx on n'est pas encore on y est presque après c'est pas petit je sais pas si c'est pile à 19h voilà ouais c'est j'aurais pu j'aurais pu tenter la situation pour essayer voilà on vient de passer en fait après il ya un petit temps en fait c'est que comme ils regardent à la minute en fonction de là on a set up le contrat ça peut être jusqu'à une minute après mais bon normalement ça ça devrait voilà elle est là hop donc là on a la sortie on a l'un outil exo du dlc on voit qu'elle a été dépensé elle est dépensée dans trois sorties une qui rend 1,08 et 1,1 vtc donc il y a une personne qui a gagné un peu plus que l'autre parce que le prix a bougé je crois que je l'ai mis 45000 donc c'est ça reste kiff kiff mais c'est pour montrer l'exemple et si on calcule si on regarde il y en a une qui a la même valeur en dollars du coup on prend en compte le fait que le prix du bitcoin a bougé et que du coup on recalcule combien de dollars ça fait pour la position on retrouve bien qu'il y en a un qui a gardé la même position et on voit qu'il y a une petite sortie en plus ici et cette petite sortie en plus elle est déjà dépensée et elle est dépensée par le coordinateur et on voit qu'elle est dépensée avec une transaction qui paye beaucoup de frais pour augmenter les frais de la transaction précédente donc le coordinateur il est en capacité de payer les frais alors bon je pense que on a déjà une bonne illustration de comment ça fonctionne si c'était une liquidation bah qu'est-ce qu'on aurait vu on aurait vu la même chose c'est qu'il y a une sortie en moins et tout l'argent de la sortie en moins est dans la sortie qui paye la personne et on aurait quand même cette sortie pour augmenter les frais de la transaction donc c'est exactement la même chose c'est juste que ça arrive plus tôt si l'oracle a attesté plus tôt qu'un prix était inférieur au seuil de liquidation que j'ai montré juste ici si on sort de ces bandes là en plus en plus c'est un prix inférieur à 21000 du coup ça va proposer cette plateforme et nous on se fait payer via ces frais de transaction qu'il y a dans les transactions de funding nous on a ça c'est pour vous êtes le coordinateur parce qu'on est coordinateur alors là actuellement on est aussi oracle donc là il y a un problème de conflit d'intérêts ce qu'on a discuté tout à l'heure il y a un problème donc on pourra proposer aux gens pour l'instant on ne le fait pas mais dans le futur on va proposer aux gens de choisir leurs propres oracles s'ils veulent mais par contre il faut qu'ils aient un format qui soit compatible avec les implémentations qu'on utilise maintenant bon c'est parce que l'existence d'un coordinateur ça a ralenti les transactions ah non pas du tout c'est en fait ça permet de les faire dès que c'est possible est-ce que toutes les personnes vont emmener un coordinateur ? ah bah alors il n'y a pas de protocole décentralisé mais rien n'empêche effectivement quelqu'un d'implémenter son propre coordinateur après c'est une question bah du coup ça devient une question de business puisque bah évidemment c'est déjà concurrent quoi voilà mais on est sur quelque chose qui s'approche enfin c'est très très proche de ce qui se passe avec Samurai sur Whirlpool effectivement il n'y a qu'un seul coordinateur de fait mais ils essaient de décentraliser les coordinateurs après là on n'est pas dans la même problématique c'est pas aussi difficile que dans le cas Samurai parce qu'on ne fait pas on ne cherche pas à avoir un gros anonymity set on cherche que à permettre aux gens de mettre en place des transactions et peut-être que plus tard on implémentera le barrière escrow donc ce que j'ai décrit avec ce tweak qu'on peut diffuser pour permettre aux gens de se synchroniser lors des signatures Barrier escrow est-ce que c'est similaire au système quand on l'appelle option barrière dans le marché classique ? Non ça va pas, en fait j'utilise le terme barrière parce que ça s'assimile vraiment à ce qu'on appelle une barrière de programmation concurrente c'est à dire c'est un moment où on bloque tout tant qu'on n'a pas tout le monde qui est au même point donc c'est un, bah c'est un protocole, enfin c'est une technique qui est parfois nécessaire pour certains types de calculs et là en l'occurrence bah c'est une sorte de calcul multipartique, ce qu'on fait c'est un NPC qui dit pas son nom et du coup on a besoin de ça en fait Et MLMarket là va utiliser uniquement du Bitcoin ou il y aura d'autres... Que du Bitcoin pour nous Ah c'est que Bitcoin ? Ah c'est Bitcoin Ça marche sur Bitcoin, y'a pas de raison que ça marchera ailleurs et ça sera que du Bitcoin Et pourquoi ? Et pourquoi autre chose ? Alors qu'on a le meilleur réseau, le plus décentralisé, le plus sécurisé et surtout celui pour lequel n'importe qui peut faire tourner un nœud comme ça pour vérifier que son contrat, enfin il s'est bien exécuté et qu'on est pas en train de lui raconter des salades Donc voilà Et est-ce que ce système, je pense qu'il y a des systèmes similaires pour les autres monnaies ? Oui oui bien sûr, c'est tout à fait possible pour d'autres crypto-monnaies d'avoir ce type de système En fait y'a même des... y'a une entreprise qui s'appelle DLCLink qui par exemple peut utiliser ce genre de contrat dans Bitcoin et pour créer des jetons collatéralisés dans d'autres blockchains par exemple Et maintenant là fondamentalement la seule chose qu'on utilise c'est la signature numérique Et l'autre chose qu'on utilise c'est ce qu'on appelle les timelocks Donc c'est les timings de... on l'a pas ici... on l'a pas ici... En fait tu as besoin de la capacité d'avoir une transaction de remboursement sinon le protocole est pas très safe Il faut que tu sois en capacité de retrouver tes fonds si l'oracle ne signe ou pas Ce qui peut arriver Et donc pour ça on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un check lock time verify C'est-à-dire un... enfin un lock time pardon C'est-à-dire un temps à partir duquel la transaction devient valide et elle n'est pas validable Il faut qu'on ait juste ça plus bah... la cryptographie de la courbe BNIT Bitcoin Qui est utilisé dans toutes les autres crypto-monnaies évidemment Quasiment Alors après évidemment si ça utilise BRS c'est pas la même histoire mais c'est... Donc ça fondamentalement il n'y a aucune limitation tant qu'on a quelques éléments L'autre chose qui est... un détail mais qui est important quand même parce que c'est assez peu discuté je trouve C'est qu'on a besoin d'utiliser des adresses qui sont segwit pour ce type de protocole Parce que sinon le risque de transaction de la liability peut rendre toutes les transactions off-chain invalides C'est un risque réel donc il faut toujours utiliser du segwit parfois Voilà... Et ce type de propriété à transaction manability est pas toujours garantie sur tous les blockchains Je pense... Ça se corrige mais ça se corrige à grands frais de consensus hein... En l'occurrence segwit ça a mis un certain temps Voilà donc bon je vous ai pas montré une utilisation mais je pense que vous êtes à peu près convaincu que ça fonctionne En tout cas ça renvoie des valeurs qui sont pas complètement incohérentes Et voilà donc j'espère que ça m'applique Je ne fais que 3 fois le temps Très bien Il y avait des questions... On a jusqu'à 20h après Une heure de question Une heure de question Voilà Donc bon ça, ça va sortir bêta ouverte début de l'année prochaine certainement C'est qui ça avec tes clients parce que... Ça va être des fonds d'investissement crypto principalement Ouais mais euh... Si je fais une transaction comme ça Si je peux me permettre Une petite expérience FinTech Il faudra que vous automatisiez l'interface beaucoup plus que ce que tu fais Il y a beaucoup trop de clics pour toi Ouais ouais non là Alors après je tiens à signaler quand même que tous les clics sur la maillette magique Ne seront pas inclus dans l'interface Puisque c'est en fait des choses qui se font soit automatiquement Notamment les attestations forcées des oracles que je fais pour vous montrer l'exemple Et l'autre chose c'est que en fait Nous après le PSBT tout ça C'est quelque chose qui est vraiment basique dans les Wallet Bitcoin maintenant Ouais Donc normalement ils savent gérer ces choses là Maintenant effectivement c'est aussi pour ça qu'on a choisi de mettre toutes ces sorties Dans toutes les transactions Parce qu'on sait que quand il s'agit d'augmenter les frais d'une transaction c'est une galère Donc c'est pour ça qu'on a aussi travaillé sur rajouter des sorties Pour que nous on puisse... Mais vous soyez transparents ? Bah c'est qu'on puisse nous faire la chose que eux s'attendent C'est à dire que nous ce qu'on veut, l'expérience qu'on veut C'est que la personne elle a son contrat qui s'est terminé Il y a une notification sur son téléphone Ca vient pas de l'Aid Market Ca vient de son wallet Qui lui dit vous avez reçu de l'argent Et c'est confirmé Il n'a pas à chercher à savoir Et potentiellement à la fin il a un wallet dédié à faire ça Il y a des trucs à automatiser parce que c'est vraiment des usures interpaces Oui il y a beaucoup de choses Automatiser c'est les copies de signatures etc Tout à fait Le moment tu fais un clic et c'est ton machin qui fait Oui il y a quelque chose de l'intégration transparente à faire Par exemple un choix qu'on a fait aussi c'est de le faire dans le navigateur Ce qui n'est pas un choix anodin Parce que évidemment le navigateur ça se corrompt Alors c'est pour ça qu'on a parlé du Rust au tout début de la présentation Parce que je le fais en WASM du coup en webASMV Comme ça ça permet au moins un petit peu Ca ne résout pas le problème Mais un petit peu dans le plus difficile La manipulation de la donnée Et il faut aussi noter Que en fait Les clés publiques qu'on manipule Vraiment la clé La seule clé secrète qui touche le navigateur C'est la clé du multisig Et donc les fonds ne sont pas dans cette Sortie de transaction Tant que le contrat n'est pas démarré Et lorsque le contrat est démarré Normalement le gars n'est plus connecté Et donc sa clé elle est rechiffrée de notre côté Enfin en gros il nous l'envoie chiffrer Il nous l'envoie jamais en clair Que nous on l'épanne et qu'il est quand même un aspect pratique De pouvoir un truc qui se recharge avec ses clés comme il faut Parce que sinon effectivement nous on va Enfin là on ne l'a pas montré Mais le setup d'un compte sur la plateforme Nécessite de retenir ces 12 mots Voilà Maintenant on s'est dit Les personnes qui vont s'adresser à nous C'est des personnes qui savent Qu'il y a 12 mots à retenir C'est pas dramatique s'ils les perdent Parce que les contrats sont toujours exécutables C'est juste qu'ils ne peuvent pas en faire de nouveau Voilà Donc c'est pas... On est quand même sur une expérience qui est pas trop mal Et le fait de le faire sur navigateur Ca nous garantit que la personne est sur une version à jour C'est aussi bête que ça Sinon dès lors qu'on part sur une application Qu'est-ce qui nous garantit que la personne est à jour de sa version ? Et s'il y a une vulnérabilité Enfin parce que j'ai beau bien codé En fait je pense que je ne fais pas si bien que ça Donc c'est possible de m'aider Voilà Alors moi j'ai travaillé sur la cryptographie qui marche derrière Tout ce qui est UX etc C'est pas que de moi De toute façon c'est un travail d'équipe Mais effectivement c'est un plan sur lequel on peut beaucoup améliorer Mais on a toute l'expérience de LLMarket Qui nous a bien aidé à mettre ça en place quand même Voilà Et dis-moi quelles sont les références sur des DLC ? Alors il y a les DLC Spec Qui sont le repo GitHub des DLC Il y a des très bons articles de blog Sur Redbeats qui sont très très bien Pour expliquer un peu dans les grandes liens Des articles de blog pardon ? Des articles de blog de surredbeats.com C'est une boîte Une entreprise qui a travaillé aussi là-dessus Et qui avait un très bon cryptographe Qui a beaucoup contribué A faire les spécifications Maintenant un grand problème qu'on a avec tout ça C'est qu'en fait Hormis les DLC Spec Il n'y a pas beaucoup de documentation Voilà Donc c'est... Après il y a des articles de recherche Mais ce n'est pas des articles de recherche Qui vont viser à améliorer les DLC Il y a un article de recherche de Thibaut Legay Nadav Cohen Qui a été publié dans... C'est dans un 3e blockchain Où il parle des DLC en pratique Et notamment toute la première partie La partie un peu avancée de la première partie Où je présentais comment fonctionnent les DLC modernes Est écrite dans ce papier Ça c'est un papier avec revue par l'IPER etc Mais sinon effectivement c'est beaucoup de discussion Dans... Il y a une mailing list aussi Pour discuter un peu des choses Et voilà c'est là qu'on trouve des ressources malheureusement On n'a pas... On n'a pas tout fini Par exemple là j'ai parlé du fait que En fait la signature de Schnorr des oracles Qui est utilisée uniquement à des fins de dérivation de clé Ça fait qu'en fait on n'est pas du tout obligé D'utiliser la formule de Schnorr pour faire ce genre de choses Il y a d'autres formules potentielles Qui ne sont pas safe pour des signatures Mais qui sont safe pour la dérivation de clé Et qui pourraient être potentiellement plus pratiques Il y a des discussions sur ce genre de choses Mais c'est des discussions par mail Sur les mailing list C'est pas des discussions dans des papiers Voilà... Il y a aussi par exemple des discussions sur l'impact de certaines softforques Donc ici la softforque CTV notamment Qui pourrait permettre de faciliter la mise en place du DLC De raccourcir le temps de mise en place D'avoir des DLC beaucoup plus précis avec un temps plus court Mais ça existe CTV Et est-ce que ça a vraiment intérêt d'être dans les spécifications ? Voilà, c'est juste... Il y a des explorations mais il n'y a pas de... Est-ce que tu peux préciser ce que veut dire la déréquation de clé de Schnorr ? Parce que la déréquation aussi c'est... En fait, la signature de Schnorr Pour prouver que je connais la clé privée d'une clé Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une autre clé publique Que j'ai pris au hasard là tout de suite maintenant Je vais l'additionner Pour l'instant je mets des gros guillemets et je dis additionner Avec la clé publique dont je veux prouver que j'ai la clé privée Et en fait ce qui est marrant c'est que je peux te donner du coup la somme des clés privées Et te dire regarde cette clé publique là Qui est ma clé publique plus une certaine clé publique Et bien je suis capable de trouver la clé privée de la somme des deux Et ça je ne peux le faire que si j'ai aussi la clé privée de la clé publique dont je veux prouver que je la connais Ça sert à ça la signature, ça sert à prouver que je connais une clé privée Et la dérivée ici ? Et en fait la dérivation c'est cette somme que tu fais En fait tu utilises une nouvelle clé publique Tu as une clé publique qui est le nonce et tu la combines avec la vraie clé publique En fait c'est pas la dérivation au sens mathématique où tu vois la clé publique Non c'est pas dérivée C'est dérivée au sens où tu changes un peu, tu modifies Tu la tweak pour pouvoir dire regarde cette clé publique je suis capable d'entrouver la clé privée C'est donc la preuve que la Le tilde c'est un peu une sorte de tilde c'est ta clé privée publique mais là c'est la somme C'est une somme que tu calcules pour cette identification là Et en fait je parle de dérivations de clés parce qu'on a une très forte pratique dans Bitcoin De partager des adresses et on ne veut pas réutiliser les adresses Parce que si on a les mêmes clés publiques on a les mêmes adresses Donc à la place c'est un système de dérivations de clés C'est à dire que mon wallet c'est une clé publique plus un truc qu'on appelle le chaine code Et en fait en combinant le chaine code avec la clé publique je peux trouver plein d'autres clés publiques Qui sont pas trop dépendantes les unes des autres Un peu mais pas trop Et ça permet en fait de masquer un peu l'identité de la personne Et vraiment je dis un peu hein C'est juste que c'est pas complètement évident On peut quand même tracer les fonds Là on voit que ça c'est une adresse de change de ça Ça on voit que c'est notre fille Ça on voit que c'est le DLC On peut quand même tracer des choses Mais c'est juste pour éviter ce qu'on appelle les liens déterministes C'est à dire si là l'adresse ici c'était la même que là Bah je sais à 100% que ça c'est le change de cette personne C'est le retour de change de cette personne Là je ne peux pas le dire parce que les adresses ne sont pas les mêmes Et comment j'ai fait pour savoir quelles adresses je devais mettre là quand je suis coordinateur C'est parce que la personne ici elle m'a envoyé un truc qu'on appelle la clé publique étendue Qui me permet de dériver ces clés publiques Et de trouver ces clés publiques Et c'est ces informations là dont j'ai besoin en tant que coordinateur Je n'ai pas besoin de plus Et donc là ce que je disais sur Schnorr C'est qu'en fait la signature de Schnorr pour les oracles n'est pas utilisée au titre d'une signature C'est à dire elle n'a pas à garantir les mêmes choses qu'une signature Elle est utilisée parce que c'est en fait une dérivation de clé aussi Et l'avantage aussi de la signature de Schnorr c'est qu'elle a un petit bonus C'est que si je signe deux fois avec le même nonce Je peux trouver la clé privée Donc ça peut aussi permettre d'éviter que l'oracle signe deux fois avec deux prix différents Et même valeur C'est en fait c'est littéralement la manière que Schnorr utilise pour faire en sorte de masquer ta clé privée Qui fait que si je le fais deux fois avec le même masquage Je la retrouve Après je vais faire à partir de ce domaine là Mais c'est ce qu'on appelle la sécurité C'est la robustesse spéciale de la signature de Schnorr Il y a une très bonne démonstration sur Wikipédia De comment à partir de deux signatures de Schnorr avec le même nom Si je peux faire une petite opération sympa qui me retrouve la clé privée C'est ce qui prouve d'ailleurs que le gars qu'a signé connait la clé privée aussi Parce que s'il avait choisi un truc légèrement différent Si tu avais choisi un nombre aléatoire différent Tu utilises les courbes éléptiques Mais je sais que par exemple en cryptographie postquantique aussi on utilise les réseaux les lattice Alors ça ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Bitcoin Et Bitcoin utilise les courbes éléptiques pour les signatures Il n'y a pas de protocole de vérification sur d'autres choses que la courbe éléptique de Bitcoin Qui est sec P256 carré Parce que tu parlais de RSA aussi Oui, avec RSA on peut avoir des protocoles d'adapter signature aussi Mais RSA n'est pas utilisé dans Bitcoin parce que les clés RSA sont beaucoup trop grosses Parce que 4087 bits c'est beaucoup Mais en fait le Bitcoin ne fonctionne qu'avec les courbes éléptiques Toutes les signatures qu'il y a dans les transactions c'est que des courbes éléptiques C'est que là, c'est la même courbe éléptique C'est ça que des entrant dix carré C'est Y carré, qui a l'exclu plus 7 Modulo 2 puissance 156 Moins de puissance 32 Moins de puissance 9 Moins de puissance 8 Moins de puissance 7 Moins de puissance... Un Et... Je crois En fait c'est marrant parce que la valeur en question de ce truc là Elle a été choisie pour éviter des brevets Donc c'est normal qu'elle ait une certaine, un certain comportement Donc ouais c'est... Il y a des autres monnaies numériques aussi Elles sont exposées sur des courbes éléptiques ? En quasi totalité oui Il y a quelques monnaies qui vont utiliser des courbes différentes Parce qu'elles peuvent avoir des propriétés différentes Mais par contre elles n'ont pas la même sécurité non plus J'ai parlé de la courbe BLS par exemple La courbe BLS elle peut être utilisée sur certains réseaux de seconde couche Par exemple je pense dans les périodes il y a de ça un peu Les courbes BLS elles ont une équation qui est différente Ca reste des courbes éléptiques tout à fait normales La différence c'est qu'elles ont une opération spéciale Qu'on appelle le couplage de Vile Qui au départ a été utilisé pour les casser en terme de sécurité Sauf que ça a des propriétés intéressantes pour faire des opérations de signature Et notamment une signature sans dos Mais c'est pas la même sécurité C'est à dire qu'il y a par exemple le problème de ce qu'on appelle le Diffie-Hellman Qui est un problème difficile en préputé et difficile en cryptographie sur certaines courbes En l'occurrence sur la courbe Bitcoin c'est le cas Et bien ce problème est complètement cassé sur les courbes éléptiques avec BLS Mais c'est pas grave on peut quand même faire quelque chose avec C'est juste que c'est même d'ailleurs ça qu'on utilise Le fait qu'il est cassé pour faire des cryptographies plus évoluées Mais voilà c'est pas la même hypothèse de sécurité Diffie-Hellman ce qui était intéressant c'est que c'était un algorithme qui permet de sécuriser toujours le tiers Ca permet de sécuriser des communications principalement Les communications c'est ça Donc quand tu as une clé publique et une clé privée Si tu veux transférer la clé privée à l'autre intermédiaire tu le fais à des sécurités Là tu parles du protocole de chiffrement pour envoyer une clé synétrique C'est vraiment l'échange de clés de Diffie-Hellman pour le web Mais par exemple ce Diffie-Hellman classique que tu peux faire avec des courbes éléptiques Que tu fais avec des courbes éléptiques tu le fais sur internet Il n'y a pas que RSA même si en majorité c'est quand même RSA Il y a certaines courbes éléptiques où ce problème est complètement cassé C'est à dire il est réputé facile C'est à dire il y a une solution pour le trouver très simplement En fait c'est la présence de ce couplage de vagues Qui est une opération bilinéaire sur les points de la courbe Qui en fait permet de casser Diffie-Hellman Et bien on utilise pas le Diffie-Hellman de la même façon On l'utilise en utilisant le couplage de vagues en lui-même Ah c'est à dire tu utilises le truc qui te casse Tu utilises le truc qui te casse le Diffie-Hellman pour en refaire un Mais en vrai c'est pas des bonnes courbes pour faire de Diffie-Hellman D'accord Je dirais ne le faites pas Et c'est ça le problème des courbes DLS C'est que ça fait des choses absolument magiques Parce que le problème de Diffie-Hellman est facile En tout cas de décision hein Pas le problème de calcul par contre Alors là je parle dans des techniques analytics mais voilà Mais c'est hyper important Mais ce type de problème Bah ça à la base de beaucoup de choses en cryptographie Donc quand tu commences à utiliser cette courbe là Faut faire très attention à ce que tu fais avec Et donc si on commence à dire Oui on aimerait mettre cette nouvelle courbe dans Bitcoin Parce qu'elle fait des trucs cool Bah ok Qu'est-ce que je dois pas faire ? Et c'est là où on retrouve Il faut être capable Et en fait c'est beaucoup plus difficile de prouver l'absence que de prouver la présence Et me prouver que tu m'as énuméré tous les cas de choses que je ne dois pas faire que je fais habituellement C'est pas facile Faut être très convaincant Mais c'est pour ça qu'on la parle Mais dans le cas des attestations pour les oracles C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant Ca rendrait quelque chose de beaucoup plus facile que celle Par exemple pour les liquidations Ca permettrait de ne pas avoir de temps de fixing On pourrait carrément avoir un truc qui est dynamique Qui s'adapte au prix quoi Qui est capable de dire Ouais calcule moi la range de prix sur telle période Et le rat qui répond Et directement à partir de sa réponse qu'il a signé Bam ! On peut déjà du filer On a pas besoin de définir un temps C'est très très pratique Ce serait très très sympa Mais c'est pas disponible actuellement Voilà Tu as parlé d'Andro Polstra Il s'en dit à un moment donné dans ta présentation Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de semblable Fait par Blockstream ? Alors bah bien sûr En fait la librairie de Sekp256K1 Qu'on utilise pour faire les adapteurs signature C'est une librairie Blockstream en fait Oui mais est-ce qu'ils ont des projets sur l'IDLC ? Alors À l'intérieur de Blockstream ? Je pense pas En tout cas je ne suis pas au courant Ils n'ont pas d'habitude communiquer là-dessus Mais par exemple Ca peut je pense les intéresser pour des choses Comme ce qu'ils appellent le Blind Signing Qui est utilisé dans le porte-monnaie JAD Qui est leur wallet Et ils ont créé ce qu'ils appellent Un Virtual Secure Element Où en fait il y a un serveur Oracle Qui permet de déchiffrer le contenu De ce qu'il y a dans le wallet Mais que s'il est capable de signer avec tel pin Que t'as rentré Enfin Il y a quelque chose d'un peu évolué derrière Pour essayer de faire en sorte de sécuriser un peu mieux Sans avoir de puce Qui soit sous disclosure Sous NDA Et du coup Ils ont ça Maintenant je pense qu'ils l'utilisent pour ça Mais en vrai C'est aussi simplement Je pense pour leur image Il faut revenir Pour regarder On a des cryptographes Enfin Il y a une partie Je pense qui vient de là Et donc Quand est-ce que vous pensez commercialiser ? Ah ben ça On va essayer de l'année prochaine Cette chose-là On va essayer de l'année prochaine Ça vient vite Ah oui oui Ça vient vite Mais là On a déjà bien bien avancé En Et qu'on va Justement en parlant de la question de la commercialisation Ça Quel est le Comment dire Au niveau international Cette technologie Enfin cette technique Vous avez regardé un petit peu Comment c'était dans les écoles Je sais pas Américaines Pays de l'Est Alors On ne va pas les Etats-Unis Parce que les Etats-Unis Ils sont compliqués Mais Non On fait un bilan par exemple Comment ça se passe On sait qu'il y a des personnes Des fonds Qui sont intéressés Voilà On sait qu'il y a des fonds Mais c'est plus par curiosité Pour l'instant On n'a pas Enfin C'est de la curiosité C'est des gens qui sont intéressés C'est des gens qui sont intéressés Pour tester Ce que vous avez développé Est-ce qu'il y a Je sais pas Des Non Je pense que Je pense que C'est les échanges eux-mêmes Parce qu'en fait L'avantage C'est que Ici Le principal avantage Que l'on va vendre sur les DLC La plupart du temps C'est ce qu'on appelle Le stable C'est-à-dire que Je peux détenir du dollar En valeur Mais sans avoir du dollar Je peux avoir du bitcoin à la place Parce que Je passe ce type de contrat Par contre pour pouvoir Passer ce type de contrat Il me faut quelqu'un Qui est prêt à racheter La volatilité du bitcoin Et bon bah Après L'avantage de ce type de contrat C'est qu'il n'y a pas besoin D'entre guillemets S'assurer qu'il y a une juridiction Qui sera en capacité De récupérer les fonds Pour pouvoir faire ce contrat Ce qui peut être Quand même quelque chose D'embêtant Si tu prends par exemple Un chinois et un américain Evidemment c'est problématique Mais voilà Donc il peut y avoir Des cas évidemment Sur la scène internationale Mais il y a quelque chose Un gros potentiel Maintenant voilà C'est un potentiel théorique En pratique On ne sait pas Jusqu'où ça ira Parce que Ça peut très bien être Ça va rester À quelques plateformes d'échanges Je pense par exemple Avec des choses comme Liquid Des choses comme ça Qui restent très centrées Autour des exchanges Pour faire de la refrage Voilà Peut-être que ça va en rester là Peut-être que ça ira plus loin Je ne sais pas Mais Il y a un potentiel Il y a On réfléchit Il y a des J'invite très bien J'invite très bien A regarder la vidéo De Théo Bognet sur le rentant de crypto Qui décrit un peu Jusqu'où ça pourrait aller Un peu le boss final C'est le money market fund Et je veux dire C'est très théorique C'est le boss final quoi Parce que le money market fund Ça représente Ça représente une manne absolument démentielle Et il y a un besoin De potentiellement Stabiliser sa valeur Bénéficier d'un rendement Parce qu'il y a toujours des gens Qui sont prêts à acheter L'utilité du bitcoin Voilà Maintenant C'est un trait théorique On va voir Pour l'instant On commence à notre petit niveau La preuve Nous Ce qu'on vise déjà C'est essayer d'établir Le standard ISDA Pour Les produits dérivés bitcoin Parce qu'il n'y a pas de tel standard actuellement Actuellement ce que tu vas avoir T'as une grosse demande sur les stable coins Oui Alors bien sûr Et là Est-ce que tu peux effectivement Je veux dire Enfin c'est Têteur pourrait très bien venir prendre des contrats avec nous Pour collatéraliser son stable coin Plutôt que de détenir des dollars C'est sûr qu'il y a un énorme use case pour eux Maintenant ça ne veut pas dire que là on fait pour le produit ISDA c'est quoi ça ? Isda c'est le type de contrat De swap Enfin c'est une norme en fait internationale La majorité de swap Il y a l'association Mais ça il y a Enfin ISDA Il s'occupe de Tous les swaps Autonatérale Et c'est quoi Mon autre question c'est que La technique Cette technique que vous a développé C'est est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de gens comme vous Qui l'ont déjà mis en place Je pense que justement Que ce soit en Chine Ou dans des boules blesse Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'une certaine compétence Pour le faire quoi Et en fait Enfin Je me doute que ce serait intéressant pour eux Mais en même temps La Chine est interdit Bitcoin Cinq fois Voilà Donc Voilà quoi Après je dis pas que ça peut pas Pas se faire Nous on sera très content Si on a des clients chinois Mais c'est pas C'est pas C'est pas C'est un copage Il y a un échange signé Et chez moi justement Ils connaissent bien C'est interdit Mais ils connaissent bien quand même Bon Bon Mais voilà Donc il y a Il y a quand même Il y a je pense un marché C'est très clair Maintenant Bah Faut qu'on expérimente en fait De suivre On verra combien on fait de chiffre d'affaires à la fin C'est ça la question Déployer ta solution sur Liquid Pour la confidentialité des transactions Ah Ce serait très intéressant Maintenant Je pense que On essaie de se dire On veut rester sur Sur la main chaine Ouais C'est pas le même niveau C'est pas le même niveau T'es pas au même T'as pas la même proposition de valeur Quand t'as Liquid Versus le réseau vraiment incensurable Après s'ils l'utilisent déjà Pour les compensations d'exchanges Ouais ouais Bien sûr Après c'est comme Lightning Qui est un très bon new scale Pour l'arbitrage aussi Plus que pour le retail Comme il m'a fait croire Mais c'est Voilà Tout est possible Maintenant Ce qui est intéressant chez nous C'est vraiment Qu'il n'y a pas de risque De contrepartie Pendant le temps du contrat Et tant qu'on reste Dans les ranges de collatéral Après La liquidation La position de valeur de la liquidation C'est de te permettre de sortir Si jamais tu sors des ranges On peut pas faire mieux Mais il faudra Faut que le marché se trouve aussi C'est à dire que Nous Sur LLMarket On a une sacrée expérience Des DGN Qui parient à la hausse Comme pas possible Donc on sait qu'il y a une demande Pour des gens à la hausse Mais ça vient du retail Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Vous pouvez trouver des contreparties Qui shortent Ça va Je pense pas que le problème Ce soit le short Alors c'est plutôt le contraire Je pense que c'est le monde Ouais Et du coup On va les trouver comment ? Il y aura un taux négatif ? Bah Et peut-être qu'on sera amené A proposer des contreparties premium Voilà Des covrets de call Parfaitement On peut tout à fait proposer ça En fait ce qu'il y a bien C'est que nous Après La solution que j'ai imprémenté Elle supporte n'importe quel type de courbe Tant qu'il y a des bornes en haut et en bas Tu fais ce que tu veux Actuellement la courbe est pas linéaire D'ailleurs C'est courbe en hyperbole Parce que bah C'est les inverses futures Les inverses futures Ça suit une courbe hyperbole Du coup Le payeur dit Donc C'est Nous On regardera Quel élément Là pour l'instant C'est une méta Méta ouverte Pour justement Que les gens qui veulent tester un peu Ils testent Et puis on verra Avec l'évolution Enfin voilà Enfin je veux dire C'est le début d'un truc quoi Là déjà Ce qui est bien C'est qu'on a quelque chose Qui fonctionne Avec des liquidations Les liquidations On n'envisageait pas De les faire aussi vite Pour le coup Parce que j'ai eu l'idée Il y a genre 3-4 semaines quoi Donc voilà Mais ça Ça déjà C'est pas mal Parce qu'en vrai C'est quelque chose de très bloquant Et là L'autre chose qui est très bloquante C'est vraiment les transferts Les transferts C'est vraiment C'est vraiment primordial Ça va être un des trucs C'est la prochaine feature Ce qu'on va faire La prochaine grande feature Ce sera sûrement les transferts Déjà là On n'a pas Je vous ai pas montré Des renouvellements Parce qu'on n'a pas Implémenté la logique Dans le compte Moi je l'ai fait Dans le bac Mais les transferts Par contre j'ai encore rien fait Donc voilà Et la free option Dans les transferts C'est un sacré problème aussi Voilà Donc heureusement qu'on est là Pour coordonner tout ça Évidemment Mais Mais c'est un sacré problème Là Il y a encore plus de problèmes Il faut prévoir des transactions Qui évite la free option C'est beaucoup plus compliqué Vous avez produit un document Qui est Ça va sortir Voilà Il y a un white paper Qui va sortir Avec Vous retrouverez les petits schémas Que j'ai mis là Et il y aura un peu de détails Sur Sur le setup Après bon bah ça reste Ça reste C'est un white paper Donc c'est un document de recherche Je souhaite mais promotionnelle Quand même un peu quoi Il y aura le light paper aussi Alors au début il était light Et là maintenant il fait typage Donc je ne sais pas Mais il y aura des références dedans aussi Pour Dans les Beninguis Dans les ripos Dans les potentiels blog post Si je n'ai pas trouvé mieux Comme blog post Il y aura des références Pour parler un peu Des détails Que je n'ai pas réussi Référencer Mais voilà C'est documenté Il y a aussi évidemment Le papier de Drija Original Qui est référencé Mais le papier de Drija Aujourd'hui voilà C'est un peu comme le papier Sur le Lightning Network En fait Si on le redit On se dit mais c'est plus du plus l'actualité Bah oui C'est pareil pour les DLC Voilà Ça évolue Ça évolue C'est intéressant C'est un domaine qui bouge Malheureusement On ne voit pas beaucoup d'applications Parce que Il y a ce problème De En fait c'est certainement bien fait Pour faire du desk OTC Mais c'est peut-être un peu plus difficile A faire pour du retail Parce que le fait de devoir Trouver la contrepartie du trade A chaque fois Ça rend les choses très difficiles En termes de liquidités Ça c'est une question Que je vais te poser Voilà Dans ton truc Enfin Je ne sais pas à quel point C'est compliqué Un des trucs qui est offert par les équipes classiques C'est justement C'est l'anonymité Tu ne sais pas qui est la contrepartie Et en fait tu t'en fous Ouais Là je ne sais pas si tu peux t'en foutre Tu vois Un des problèmes classiques Par exemple Pour les CDS Le fait que Tu as mis la dette Je vois très bien La dette Bon je veux dire Tu es dans un certain Un des trucs des fonds C'est précisément Ça a complètement standardisé Le processus légal Du défaut Etc Tu sais que tu es dans une certaine juridiction Puis là-dessus on vend ta dette Tu ne sais pas à qui elle est vendue Donc tu dois de l'argent Tu dois de l'argent à la chambre de compensation En général Tu prêtes de l'argent C'est bon Si j'ai un problème J'arriverai à gérer ça Parce qu'il y a un protocole juridique Là-dessus Tu veux te débarrasser de ta dette Et tu vas trouver Pablo Escobar Et tu prends ma dette Moi je n'ai pas du tout envie De voir de l'argent Pablo Escobar Ouais Ouais Alors Là-dessus C'est en fait C'est sur la problématique du transfert Principalement Parce qu'il est vrai Que tu as besoin d'une contrepartie Pour ton contrat Là Ce qui est intéressant C'est que Ok la partie Avec laquelle tu fais ton contrat Peut être une personne Qui cherche à te pourrir un maximum Et bien ça se passe quand même bien Parce que C'est un contrat Où les fonds sont mis en avance Le collatéral Il est mis en avance Ce qui va se passer C'est surtout qu'il ne va pas répondre Au margin call Si c'est un moment Où pour lui Il peut tenter de ne pas répondre Qu'il va essayer de prendre Je ne sais pas Il va essayer de jouer la liquidation Par exemple Plutôt que d'ajouter de la margine Ça va être tout genre de choses Mais ça veut dire Que tu ne vas pas être lésé En termes de fonds Il faut avoir une certaine Effectivement Vélocité Pour retrouver Enfin Il faut être assez rapide Pour retrouver quelqu'un d'autre Potentiellement Pour prendre la suite du contrat Il ne faut pas compter que sur lui Donc Si tu as des remplaçants Ça va Ce n'est pas trop grave Par contre Si tu rentres sur le thème du transfert Effectivement C'est un souci pour toi Si tu prends un contrat Avec quelqu'un Qui ne va vraiment pas collaborer Qui veut vraiment te mettre Le plus au fond possible Et qui ne cherche pas à savoir Combien il gagne ou pas Il veut juste toi Te mettre au fond Et dans ce cas là Ce qu'il peut faire C'il peut empêcher le transfert Il peut ne jamais collaborer Pour faire le transfert Donc là moi je dirais Le mieux à faire C'est encore De faire stopper le contrat Donc ne pas le renouveler Et récupérer la liquidité Un peu plus tard Il y a un coût Temporel Au fait que la personne Ne collabore pas avec toi Donc du coup Tu es obligé D'aller jusqu'à l'expiration De ta position Voir la liquidation Et après seulement Tu peux ré-ouvrir une position Avec tes liquidités Pour Avec une autre personne Donc la problématique du transfert Là par contre Il y a un petit sujet Effectivement Sur les personnes Maintenant Evidemment Le transfert Il n'y a pas une maturité A deux mois Ça dépend C'est vraiment Comme définissent les parties Ça dépend Ça dépend vraiment C'est Pour l'instant On n'a pas C'est quelque chose Qu'on veut regarder aussi C'est de savoir Quels sont les paramètres Un peu standards Qu'on va prendre des gens Est-ce qu'eux veulent faire Des contrats DFC sur un an Ça m'étonnerait Donc non Mais au début On ne proposera pas un an Je pense Mais si par exemple Ils veulent faire des contrats Effectivement sur trois mois Ou moins Justement parce qu'ils veulent S'autoriser la possibilité De transférer plus vite Voilà Je ne sais pas Donc on va voir En fonction de l'utilisation Et puis on s'adaptera On adaptera un peu Les paramètres de l'oracle Notamment pour gérer Ce genre de choses Maintenant l'oracle Ce n'est pas très coûteux Pour l'instant Pour les tests On a testé toutes les minutes Donc ça va Et on avait calculé Même si on a testé Toutes les minutes Pendant très longtemps Niveau stockage Ce n'est pas non plus La fin du monde En fait la difficulté De l'oracle C'est de sécuriser la base de données Les deux Les deux Moi